Retrouvez les chocos de Radiobalance en partenariat avec TheTurf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Tout d'abord, meilleur vœu, meilleur vœu 2023. Une bonne année à tous, une bonne santé de cheval si possible et surtout beaucoup de gagnants. Ces vœux, ce sont ceux de toute l'équipe de Radiobalance, on est nombreux. Ici au Cardinal, on va commencer par sa manque de femmes souvent ici et nous en avons une charmante, c'est Pascal Raymond Lamy. Salut Pascal ! Bonjour, bonsoir à tous et très belle année, hippique à tout le monde, à tous les auditeurs et à tous ceux qui sont autour de la table. Avec vous, on parlera tout à l'heure de votre nouvelle attribution, vous êtes désormais depuis peut-être le 1er janvier, la nouvelle chargée de communication de Christophe Soumillon. Exactement, et relations presse notamment pour l'instant. Eh bien voilà, on dira tout ça. Nous avons en ligne Julien Philippon, salut Julien ! Salut Dominique, bonsoir à tous ! Cédric Philippe de Paris Turf ! Bonsoir très chers amis ! Kévin Bodon, Eclidia H24 ! Salut à tous ! Gilles Curins, Arpagon, Rouls ! Bonsoir à tous et bonne année à tous nos auditeurs ! Oui, oui, alors Gilles, de l'actu, il y a de l'actu parce qu'on va parler de Gladys des Plaines, on aura en fin d'émission Eric Raffin, comme un fait exprès, Eric qui a eu une semaine assez calme, il était souvent mis à pied, Eric Raffin qui va retrouver votre Gladys qui dispute dimanche le prix du Calvados. Gilles Goizouet, l'écurie Coste-Armoricaine est avec nous, salut Gilles, et on salue l'inséparable de J. Curins, Tony, salut Tony ! Bonsoir à tous ! Voilà, le décor est désormais planté dans cette émission qui est réalisée par Samy Boisa. Un mot sur les deux prochains rendez-vous auxquels vous convient Radio Balance. La semaine prochaine, nous accueillerons Guillaume Moppa, directeur technique du Trô, ainsi que Valérie François, directeur de la communication du Trô. Il y aura des choses à dire à l'un et à l'autre, et dans 15 jours, traditionnel rendez-vous dans Radio Balance, c'est l'émission qui précède le prix de Cornulier, à disputer donc dans 15 jours, nous accueillerons Christian Bigeon et Yves Dreux. Que faut-il penser de Courses d'hypique, la grande triche diffusée hier sur France 2 dans le cadre de l'émission complément d'enquête ? Nous allons en débattre avec tous nos intervenants nombreux ce soir. Vous avez été extrêmement nombreux à réagir sur les réseaux depuis la diffusion de ce document d'une heure hier sur le coup de 23 heures. Alors personnellement, je vais vous livrer mon sentiment parce que personnellement, je n'ai absolument rien appris. L'inverse d'ailleurs aurait été assez inquiétant. Quelques réflexions ont débeauté. On a vu par exemple le docteur Jacques Nardin qui, entre parenthèses, a été invité à venir s'exprimer ici il y a quelques mois, mais qui s'est gentiment défaussé. Le courage, on en parlera tout à l'heure, n'est pas la chose la mieux partagée dans le monde des courses. Ce docteur Nardin s'en est allé avec les journalistes de l'émission à Dubaï pour faire l'acquisition de produits illicites au Camel Market, le marché des chameaux. Franchement, est-ce qu'il faut se rendre à Moscou pour aller acheter des Kalashnikov ? J'en suis pas sûr. Il faut quand même redevenir sérieux. En fin d'émission, on a vu un secrétaire général de la Fédération Nationale des courses d'épic sur la défensive, n'hésitant pas même à nier l'évidence quand son interviewer, par exemple, lui montrait des produits achetés dans le golfe Persique. Pour terminer, je vous laisse ensuite à parole, les courses dans son ensemble, dans leur ensemble, auraient gagné à ce que les deux présidents des sociétés maires viennent ensemble, conjointement, main dans la main, sur les fauteuils rouges, plutôt qu'envoyer ce pauvre préau faire le mauvais service après-vente de leur lutte anti-dopage. Enfin, carton rouge au PMU, qui, sollicité par les équipes de France Télévisions, a gentiment botté en touche pour refuser tout entretien. Je parlais de courage et je parlais du courage de Jacques Nardin. La transparence, il me semble, nécessite souvent ce fameux courage, qui est une valeur malheureusement rare dans notre écosystème. Cédric Philippe, qu'avez-vous pensé de ce document intitulé « Cours d'épic, la grande triche ? » Je vais vous dire une chose, c'est quand même très difficile d'être consensuel. Et là, je pense que l'équipe de complément d'enquête a réussi. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord, je pense, dans la filière, ou du moins, j'ai la chance de connaître beaucoup, beaucoup de sociopros. Et je pense que je n'ai pas eu un appel, pas une personne, qui a appris quoi que ce soit et qui a trouvé quelque chose de plausible d'un bout à l'autre de cette émission. C'est-à-dire qu'on commence... Vous savez, dans la vie, on se souvient du début et de la fin d'une histoire. On commence par quoi ? On commence par une présentation complètement fausse, c'est-à-dire qu'au tronqué, on confond course d'épic et course d'endurance. Exactement. Déjà, c'est une méconnaissance absolue et il faut grave. Parce que le sujet, c'est Jacques Nardin qui ne vient plus aux courses mais qui suit le sport épique, donc on l'a sur site, sur son lieu de travail. C'est-à-dire que si un jour je viens d'arrêter de travailler dans les courses, je comparerais ma nouvelle activité aux courses tout le temps. Je ne vois pas du tout le rapport. Comme m'a dit Maxime Sondry, vous pouvez retrouver un article de Star Action dans Paris Turf demain. Maxime Sondry dit, voilà, le seul lien direct qu'il y a entre les deux activités, c'est l'acteur. C'est-à-dire que c'est comme si on comparait un cycliste et des personnes qui font du canoë et kayak. C'est-à-dire que le seul lien direct, c'est l'être humain. Donc c'est complètement ridicule. Et la fin, la fin est si dérangeante puisque Pierre Préau ne peut quasiment pas se défendre. Il est à charge, le document est à charge. Le document est à charge et Pierre Préau a été un peu sacrifié. Sacrifié d'autant qu'à plusieurs reprises, je veux dire... Il a été interrompu. Voilà, on va en parler avec Julien à qui je vais laisser la parole ensuite. À plusieurs reprises, il y a une chose qui m'a choqué. C'est qu'on parle de la pression du prélèvement. C'est-à-dire que ce qui doit faire peur à l'entraîneur, c'est le prélèvement. Ce n'est même pas l'analyse ou la sanction, c'est le prélèvement. Le fait qu'on considère finalement, je retiens ça, 250 000 chevaux prélevés dans une année sur un total... On a 26 000 chevaux prélevés sur un total de 250 000 en compétition, 752 prélèvements avant les courses. Et c'est la pression du prélèvement qui fait que l'utantidopage, tel que la veulent les sociétés mères, se résume à ça. Je ne suis pas sûr qu'on soit sur bon chemin. Julien Philippon, vous avez pensé quoi ? La pression, pour revenir sur votre question, la pression du prélèvement permet aujourd'hui... Ça revient deux à trois fois dans le doc. Comme quoi, c'est un élément en langage. Ça permet d'éviter que des produits bien identifiés de tout le monde soient aujourd'hui utilisés, possiblement dans des mauvais délais. Notamment parce que maintenant, on tient compte du temps probable, notamment Galo. Je ne sais pas quelle est exactement la règle ou trop. Mais moi, ce qui me choque, c'est que demain, vous pouvez faire 200 000, 1 million de prélèvements. Une machine, elle ne peut retrouver que ce que vous lui demandez de rechercher. Or, si moi, j'ai envie de tricher, je vais me renseigner sur les produits qui vont possiblement améliorer mes chevaux. Mais que, évidemment, je ne vais pas tirer à la roulette russe avec 6 balles dans le barillet. Donc, si demain, je veux tricher, je ne vais pas aller faire prendre... C'est-à-dire que demain, tu peux faire plus de contrôles. Ce matin, je discutais avec une collègue qui me disait qu'on devrait systématiquement prendre les gagnants, même sur d'autres typodromes. Je pense qu'on peut doubler les contrôles après course. On aura à peu près toujours le même pourcentage extrêmement bas de cas positifs. Puisque les gens qui veulent tricher ne trichent pas avec des molécules bien connues. Et c'est souvent, effectivement, des gens ou des queues de traitement, ou comme on a eu cette semaine, l'histoire, là où d'habitude, les chevaux éliminent plutôt le Célestin en 21 jours. Il y a un gars qui s'est fait prendre à 19 jours cette semaine. Mais si moi, je suis un tricheur dans l'âme, je ne vais pas aller tricher avec des produits que le labo détecte, sachant que je vais plutôt me renseigner sur les produits que le labo ne détecte pas. C'est très bien qu'il y ait beaucoup de prélèvements. Mais moi, si on met 12 millions d'euros dans cette recherche, effectivement, je partirais plus dans des moyens qui s'approchent de la police. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous mettez devant une écurie, vous mettez aux jumelles et vous regardez un peu s'il y a des choses prélèves. J'essaierais de prendre des moyens un peu de ruse. Donc, vous êtes d'accord avec nous et ce qu'on dit dans Radio Balance depuis de nombreux mois, à savoir qu'il faut absolument redimensionner la lutte anti-dopage parce que les 12 millions d'euros qui y sont investis à l'année sont mal utilisés. C'est ça, si je dois résumer votre pensée. J'avoue, je n'irais plus chercher, je n'irais effectivement rajouter plus de contrôle avant course, plus de contrôle en arrivant aux courses. Quitte presque, je vais vous dire une aberration et c'est peut-être pour faire réagir, mais quitte à prélever autant après course et en balancer la moitié qu'on n'expérimentera pas au hasard. On préleverait 100%, mais on irait analyser réellement que 50%. En revanche, avec l'économie qu'on ferait des 100% qu'on n'inviserait pas, on pourrait beaucoup plus aller deux jours ou trois jours avant les cours. C'est là qu'on peut peut-être avoir des chevaux un peu plus positifs. Et puis mettre une espèce de pression supplémentaire. Ce en quoi j'ai l'impression, moi je suis quelqu'un qui n'ai eu que des suspicions, je n'ai pas de preuves. J'ai eu l'impression que dans les années 2018, 2019, 2020, il se passait quelque chose. Ça a été une intuition et une conviction très fortes qui sont une des raisons pour lesquelles j'ai préféré reculer et poser les mains. Maintenant, je n'ai pas éventuellement de preuves que ce que l'avance, c'est qu'une intuition. Et j'ai l'impression quand même que depuis que les affaires ont explosé, les résultats me paraissent globalement, je ne parle pas toujours d'un cas d'effet, avoir repris quand même une teneur qui me paraît plus en réalité avec ce que j'avais avant, ce que je voyais avant. Donc j'ai l'impression quand même que la peur du gendarme, et c'est là que probablement le combo magique, enfin magique c'est peut-être beaucoup dire, mais le combo gagnant, c'est probablement l'association d'un laboratoire qui ne peut détecter que ce qu'on lui demande de détecter, qui aura probablement toujours un temps de retard au niveau de la recherche des molécules sur les tricheurs, mais avec des policiers, des méthodes policières à côté, qui pourront enquêter avec des vrais moyens sur l'approvisionnement de produits illicites. Et je pense que c'est un vrai combo gagnant. J'ai une réserve sur le prélèvement précourse, et je suis curieux d'avoir l'avis de professionnels comme toi Julien ou Gilles. Le problème du précourse, on sait très bien que c'est des chevaux qu'on va généralement, enfin une piqûre, prélever du sang. Si vous ratez la veine, s'il se passe quelque chose, que le cheval a une flébite ou une connerie comme ça, qu'il est non partant, comment on fait ? C'est pour ça que Jean-Michel Baudouin, en début d'année, je vous interromps, c'est pour ça que Jean-Michel Baudouin, en début d'année, avait refusé à ce que son cheval, je ne sais plus lequel, soit prélevé avant une étape à mort de Bretagne, une étape du Grand National du Trôme. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question en termes de responsabilité, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'on s'expose à un éventuel risque. De toute façon, que ce soit avant ou après, la flébite, ça va venir après, ça ne va pas venir tout de suite. Après, pour une prise de sang, honnêtement, c'est vraiment une aiguille qui est toute fine. C'est quand même des vétérinaires qui ont un peu de métiers, qui sont habilités. Moi, je n'ai jamais vu en 40 ans de métiers et de prélèvements. Ça fait quand même 40 ans que je vais aux courses, en tant que lad ou en tant qu'entraîneur. Il ne m'est pas arrivé une fois au salivarium de rentrer avec un cheval que le docteur... Mais la question de Cédric mérite d'être posée, Gilles. Oui, oui, en termes de responsabilité, je crois. Non seulement, demain, tu cours le cornulier avec la 10 des plaines, il te la prélève le matin, il te met de l'outre les vites, elle ne peut pas courir. Il peut y avoir un problème de responsabilité. Mais dans ce cas-là, il y a une responsabilité civile du labo qui devra dédommager le cheval qui aura été abîmé. Mais je pense que c'est quand même, effectivement, 750 contrôles avant-course, plus de ce que j'ai compris des contrôles à l'entraînement, ça paraît effectivement assez peu. Et c'est peut-être plus par là qu'on pourrait essayer de gagner du temps dans le prélèvement. Mais il n'empêche que je continue de croire que des gens qui veulent tricher utilisent des produits, de toute façon, notamment les peptides, que de toute façon, le labo ne détectera pas. Julien, là où vous m'avez un peu interpellé dans vos réflexions qu'on peut retrouver sur Twitter aujourd'hui, c'est que vous avez trouvé Pierre Préau, le secrétaire général de la Fédération, excellent. Dis donc, quand tu arrives en face du bonhomme qui t'attaque tel un gendarme en garde à vue, qui te bombarde, parce que c'est vraiment le mot de question, qui lui commence la question, tu dis deux mots, il te recoupe la parole. Et Pierre Préau, le problème, c'est que là, il est dans une position incroyablement délicate. Il ne défend pas son point de vue à lui, il défend la totalité de l'institution. Ça veut dire que quand vous voyez le type que vous avez en face de vous, le moindre mot placé à tort, je vous reprends, pour illustrer mon exemple, vous avez tous lu l'exemple d'Amédras quand même. L'histoire d'Amédras à Strasbourg, c'est quand même une blague sans nom, où Sylvain Ruiz dit « je vais me laisser enfermer ». C'est une parole d'un jockey qui perd un peu son langage. Ça veut dire que le type dit « je veux courir bien caché et je vais me laisser envelopper de manière à courir bien caché ». Et là, on montre l'image dans le premier tournant où le cheval est dernier caché, comme s'il tirait avec ce cheval qui devait être en 36 ou 37 de valeur dans une liste aide où il n'avait qu'une chance très secondaire. Et au pire, une troisième place aurait triplé ou quadruplé sa valeur. Et en finissant dernier, il ne pouvait pas baisser au poids. Donc, il n'y avait aucun intérêt. On vous montre le premier virage, sauf que je ne sais pas si vous avez été voir le reste de la course, mais le cheval, il progresse dans le dernier tournant. Il vient comme pour faire l'arrivée et puis il s'arrête parce qu'il n'a pas le niveau du tout. Mais il n'y a aucun doute possible sur la montre de Sylvain Ruiz. Je suis très étonné que ce dossier prenne une page dans l'enquête policière et là-dessus. Tout ça pour vous dire qu'un mot mal placé peut totalement être déformé et sorti de son sens. Donc, il est bombardé de questions. Et je le trouve excellent jusqu'à 90 %, jusqu'à la toute dernière question où d'ailleurs le journaliste en a profité pour appuyer bien fort. Là, au moment où on lui dit, où on dit qu'il y a quelqu'un qui aurait pu communiquer à Frédéric Rossi, il avait des contrôles qui valent l'être. À sa place, j'aurais botté, pas en touche, mais j'aurais botté plus prudemment en disant à ce stade de l'enquête, rien n'a été prouvé. Je laisse se dérouler l'enquête. Je n'y crois personnellement pas, mais il l'a répété deux fois, trois fois, quatre fois. C'est dommage. Je trouve que c'est la partie qui... Parce que je ne vois pas dans quel monde. Moi, je vous connais Dominique Cédric. Demain, peut-être, je vais m'apercevoir que vous avez braqué une banque un matin et je dirais Dominique Cordy, il était très sympa. Moi, non. Cédric, je ne peux rien dire. C'est ça. Je veux dire, je ne vois pas comment Pierre Préhaut peut quand même avoir la certitude que tous ses collaborateurs, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Mais à sa place, juste sur ce point-là, j'aurais été plus prudent. Sur le reste, je trouve qu'il a extrêmement bien répondu. Et c'était globalement ce que pensait l'ensemble des socios. Et par contre, l'ensemble des socios regrettent amèrement comme vous. Parce que moi, je continue de dire que le trop et le galop sont... Je vais employer une expression qui ne va pas leur plaire, mais sont là pour servir leur profession et non pas tout. Et que nous, en tant que socios, on a besoin qu'ils aillent nous défendre dans ce genre de dossier. Et que je trouve qu'effectivement, envoyer Pierre Préhaut au charbon, c'est peut-être son rôle et c'est très bien. Mais je trouve que ça aurait été la moindre des choses vis-à-vis de nous que nos dirigeants montent au charbon pour nous défendre. C'est exactement ce que j'ai dit en préambule. Ce n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas un exercice facile, Pascal Raymond Lamy, que celui qui a été confié à Pierre Préhaut. Non, c'est un exercice extrêmement difficile. Parce qu'évidemment, il est censé représenter deux institutions. Il n'a certainement pas la parole libre pour dire ce qu'il pense lui. mais il est censé représenter une voix. C'est une difficulté, bien sûr. Moi, si je peux m'exprimer très brièvement sur ce qui a été dit, il y a deux choses qui m'agacent profondément. Et quand on regarde, quand on aime les courses et qu'on voit ce genre de reportage, on est super énervé, on ne dort pas bien. J'avais entendu Julie Pinchot dans votre émission. Julie Pichot. Julie Pichot. Alors, si on ne dort pas bien, j'ai une solution pour vous. Faites comme moi, vous ne regardez pas en direct. Vous regardez tout le matin. Voilà, je pense que c'est mieux. Je ne vais pas aller me recoucher. La semaine dernière, ou à deux reprises dans l'émission, elle dit, mais bien sûr, ce n'est pas tout le monde des courses qui est concerné. C'est seulement une partie, etc. Quand on regarde l'émission, la personne qui vient aux courses par plaisir ou parce que les gamins lui ont dit, j'aime les chevaux, je veux voir les courses, elle pense que tout le monde hippique est concerné, que toutes les courses sont truquées. Ça, je trouve ça scandaleux. Démarrer le sujet, alors, j'aime pas taper, enfin, j'aime, c'est pas sympa. Comment on est là pour ça ? On est à Radiobalance. Non, mais démarrer le sujet sur, on l'a dit tout à l'heure, sur de l'endurance, en ayant un commentaire course hippique, c'est honteux. Parce que tout de suite, on sait que de toute manière, derrière, moi, ce qui m'a beaucoup gêné quand même, alors peut-être que je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé, j'ai eu l'occasion de faire deux documentaires sur le dopage. Un, en Argentine, qui concernait les jeunes chevaux et leurs problèmes de vente à l'étranger, parce que certains jeunes chevaux, effectivement, il y a une tradition de dopage, comme aux Etats-Unis. Ça a changé beaucoup depuis, etc. Et j'ai fait un documentaire sur le dopage en France et sur les contrôles qu'il y avait. Lorsque nous sommes allés, c'était Châtenay-Malabry à l'époque, on a eu tout le circuit des prélèvements qui a été fait, porte ouverte surtout, etc. Moi, ce que l'on m'avait dit à l'époque, et ce que je trouvais quand même judicieux, hier, on a beaucoup insisté sur le fait que ce laboratoire n'est pas indépendant, mais dépend des courses. Ce que j'avais appris lors de l'émission et qu'on avait évoqué, c'était que lorsqu'il y a un prélèvement qui s'avère positif, il y a trois échantillons différents. Un pour le laboratoire et deux autres qui partent à l'étranger dans des laboratoires totalement indépendants, qui ne savent pas ce qu'ils analysent et qui vont rendre leur verdict. Et c'est uniquement... Pardon ? Des échantillons B. Exactement. Et c'est à partir du verdict de ces deux autres laboratoires qui vont soit infirmer, soit confirmer la possibilité de dopage qu'il y a une enquête qui est ouverte. On n'en a pas parlé hier. Alors, soit ça a été abandonné et le laboratoire français est le seul à donner son verdict pour ouvrir une... On a toujours ce process. Bon, alors pourquoi on n'en a pas parlé hier ? Est-ce que ça a été coupé au montage ? En aucun moment, on n'en a parlé, je vous confirme. Les prélèvements, il y a un laboratoire à Newmarket, un laboratoire à Hong Kong... Il y en a en Allemagne. Voilà. Non, non, ça n'a pas été abandonné. Aline Morisse. Bon, alors je suis ravi de l'entendre, mais pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé ? Parce qu'hier, on discrédite un petit peu les prélèvements qui sont faits, peut-être à juste titre sur certaines recherches de molécules. Mais il faut aussi dire ça, qu'il y a deux labos indépendants qui, eux, interviennent. Et ça n'a pas été fait. Pascal, on va demander son avis au meilleur d'entre nous, Kevin Baudon. Vous avez un avis, Kevin ? J'ai un bel avis qui rejoint celui de la plupart des gens qui sont autour de la table. C'est-à-dire qu'on a pris une leçon de journalisme qui n'apprend rien aux gens. C'est-à-dire qu'on parle de l'affaire Martiali, c'est de l'affaire Rossi qui ont été rendues publiques. Il y a quand même un passage qui est à se tordre de rire dans l'affaire Rossi, puisqu'on parle de celle-là. C'est quand on voit on a des comptes rendus d'audition de Cédric Rossi par la police, le service central des courses et jeux de Nanterre, où il dit j'ai donné ça, c'est moi-même qui l'ai mis dans le cou du cheval et qui, lorsqu'il... Tu confonds Charlie, Cédric. C'était Charlie, oui, c'était Charlie. Cédric n'avait rien à voir. Cédric, il était très énervé sur le coup. Charlie, donc, qui avoue qu'il a mis je ne sais pas quel produit, peu importe, il l'a dit à la police et quand on vient le voir, préposer est-ce que vous avez mis ce produit-là ? Je n'ai jamais fait ça. Donc, c'est quand même un moment assez comique. Je vous laisse continuer. Après, on ne va pas faire les vierges effarouchés dire qu'il n'y a pas de dopage dans les courses et dire que tout est faux. Il y a sûrement comme dans tous les sports, il y a de la triche. Le handball, il y a eu des paris truqués. Le foot, il y a eu des scandales de dopage. C'est ce qu'a dit Adrien Cunia, c'est ça ? Vous allez aux échecs, il y a du dopage. C'est le sport en général qui est... Vous allez au badminton, il y a du dopage. Il y a de l'argent, il y a du dopage. C'est la nature humaine. Après, on a entendu des immenses conneries. L'avocate de Frédéric Rossi qui ne maîtrise absolument pas les sujets alors qu'elle s'occupe de tous les sujets course, qui défend son client en disant qu'on lui reproche de faire le tour et en même temps d'avoir dopé les chevaux et de gagner toutes les courses. Elle ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Je veux dire, dans son raisonnement juridique... Je plains Frédéric Rossi pour sa défense. Elle est dans le vrai. Elle parle de choses complètement différentes. par rapport à deux sujets différents. D'ailleurs, vous remarquez que le commissaire... Il faut très bien reprocher à Frédéric Rossi d'avoir gagné des courses en ayant des chevaux préparés et d'avoir fait le tour dans une autre course. Moi, je ne partage pas du tout ce qui a été précisé sur Amédras. Moi, je pense que c'est complètement, là pour le coup, une erreur du dossier. Mais ce n'est pas antinomique de gagner certaines courses et même éventuellement avec son argent et de faire le tour dans d'autres. Mais comme tu dis, l'épisode d'Amédras est un non-exemple absolu. Et le fait qu'il porte en épingle cette course-là, en plus, en prenant en otage des personnes qui n'ont pas nommé, mais qui sont, soit disant, des référents épiques qui sont tout à fait solidaires avec eux et qui pensent, comme eux, que cette course-là a été truquée, il faut me les présenter, il faut les nommer, il faut que ça explique à quel moment... trois experts qui nous ont tous confirmé que Sylvain Ruiz retient son sal. Oui, dans le premier tournant, il veut monter à l'arrière-garde, il se met derrière, mais ça, c'est comme à chaque fois qu'on veut attendre avec un sal. Il sait, Kevin Bodon. Vous avez tout dit ? Après, on peut encore dire des choses. J'ai l'impression qu'on a eu le même reportage il y a 3-4 ans, on l'aura encore dans 5 ans. C'est un marronnier. C'est un marronnier, ça revient, c'est vrai que... On a eu les mêmes personnes qui sont intervenues, on a toujours les mêmes qui reviennent, je n'ai rien contre eux. Mais malheureusement, je pense qu'on arrivera, on sera mort et on ne sera jamais défait de cette image-là. Les courses, malheureusement, c'est le dopage, c'est les affaires de jeu. Regardez le gentleman d'Epsom, c'est le dopage, c'est les affaires de jeu. 40 ans plus tard, regardez les ripoux, c'est le dopage, c'est les affaires de jeu. Mais il y a toujours des gens qui jouent des chevaux dopés et qui vont dire, même quand il joue depuis toujours, j'ai encore été battu par un dopé. et il y a des gens qui jouent et c'est heureux. Moi, je ne suis pas contre ce genre d'enquête parce que malheureusement, elles font parler des courses. Les courses de chevaux sont comme ça. C'est à raison Dominique, mais il y avait, putain, ce qui me frustre, très honnêtement, et je ne sais pas si les gens autour de la table partagent mon avis, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Je pense que c'est très important aujourd'hui, de même que Radio Balance existe pour apporter la contradiction à une presse qui est régulièrement plus ou moins sponsorisée, par l'institution. Donc, de même qu'il est très bien qu'il y ait un Radio Balance, je pense qu'il est bien qu'il y ait des journalistes d'investigation qui puissent éventuellement vérifier ou faire avancer le schmilblick. Et c'est dommage parce que, si je suis mes propres intuitions, mais qui ne sont que mes intuitions, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire en faisant une enquête un peu plus poussée et qui auraient peut-être démontré certaines failles du système sans pour autant forcément que ça finisse avec des gens en garde à vue, en prison et tout. Mais je vous donne un exemple tout bête. Quand je me suis réinstallé le 5 septembre, j'ai passé un coup de téléphone à Mme Vittrec et je lui ai dit qu'il a la chef du service vétérinaire de France. Voilà, ça fait 9 ans que j'ai entraîné 9 ans, j'ai arrêté 2 ans, j'ai peut-être des mauvaises manières. Je lui ai fait une liste de 15 produits mais qui sont à la différence entre un médicament et un complément alimentaire et je lui ai dit et je l'ai énuméré et 9 fois, spontanément 9 fois, si je ne l'avais pas appelé, j'aurais été en infraction avec le code sur des choses qui passaient avant et qui aujourd'hui ne passent plus même si ce sont des choses pas contrôlables, genre perfusé un cheval 2 jours avant une course parce que vous savez que par tant de degrés, il va aller à Vichy un été et vous dites tiens, je vais perfuser un cheval 2 jours avant une course. Eh bien, il y a 10 ans, ça passait. Aujourd'hui, si quelqu'un vous filme dans l'écurie en train de perfuser votre cheval à 48 heures et qu'il envoie ça à la police ou tout, vous risquez d'être puni. Néanmoins, si personne ne vous a vu, personne ne pourra prouver que vous avez fait une perfusion à votre cheval avec du lactate d'oranger. Personne ne le prouvera puisque le cheval ne sera pas positif 48 heures après. Mais si quelqu'un vous a vu avec votre téléphone, le règlement dit c'est 4 jours avant. Donc, vous ne passerez pas. Et j'aurais été spontanément en infraction alors que je ne pense vraiment pas être quelqu'un qui joue avec les lignes. Donc, voilà, il y avait sûrement mieux à faire et ça sera ça mon regret. Donc, merci à Mme Vitrec d'avoir répondu à votre to-do list. Le trop s'en sort bien, Gilles. Le trop s'en sort bien. Alors, autant le galop mais on en a l'habitude finalement, il passe pour de grandes pinces. Malheureusement, Edouard de Rothschild qui refuse l'interview ou en tout cas qui renvoie sur sa secrétaire finalement pour la refuser quelques jours plus tard. Bon, il n'est pas montré à son avantage. D'ailleurs, il a été envoyé par le président de Rothschild qui est sorti de sa retraite pour raison de santé un mail au membre du comité de France Galop pour expliquer que tout allait très bien. Madame la marquise, jamais on ne parle du trop jamais on n'a d'exemple du trop pourtant, si on avait voulu fouiller il me semble que l'affaire propulsion est au trop la plus grosse affaire de dopage de ces dix dernières années avec un cheval qui a gagné des courses qui a volé de l'argent qui l'a rendu puisque tout lui a été retiré parce qu'il a été acheté aux Etats-Unis névrectomisé son entraîneur scandinave malheureusement ne savait pas il ne faut pas quand même me prendre pour un con il ne savait pas bon on lui a menti il n'a pas vu la ligne où on disait que le cheval avait été névrectomisé ce qui lui interdisait de facto de courir en Europe bon il a pris part au prix d'Amérique me semble-t-il le trop s'en sort bien quand même oui mais vous parlez de propulsion propulsion c'est un cheval suédois oui mais il a couvé en France oui bon il a battu boldigle il a battu boldigle oui d'accord mais bon si on veut aller sur ce terrain là sur la proprioception et tout ça devient très compliqué on va rentrer sur le terrain du bien-être animal là encore on s'en sort bien on n'en parle pas à vous Gilles alors moi j'ai deux choses à dire je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites donc je ne vais pas épiloguer longtemps sur l'affaire simplement le début de l'émission où ils sont pour les courses d'endurance quand le journaliste fait comprendre que veut faire comprendre qu'on trouve des seringues usagées par terre dans les coins d'Hippodrome moi ça fait 40 ans que j'ai au cours je n'ai jamais vu une poche de perfusion comme il a pu être montré une seringue cachée enfui sous la paille d'un box enfin enfui sous la porte bon déjà ça c'est une grosse connerie bien sûr et après moi j'ai une question pour ce charmant vétérinaire devant le micro oui j'ai une question pour ce charmant vétérinaire va-t-il lui être poursuivi pour importation de produits interdits en France justement en venant au cardinal je me demandais mais à quelle adresse cela a-t-il été envoyé parce que c'est de l'importation là en plus c'est filmé donc là on a toutes les preuves que ce veto est capable de voilà est-ce qu'il va être poursuivi pour ça je sais pas mais si vous en avez besoin vous pouvez lui demander parce qu'il connait il a l'adresse il connait le mec qui va dans l'arrière boutique pour lui trouver du venin de serpent moi depuis que j'en prends ça va mieux voilà et pour conclure moi je suis d'accord avec Julien moi je trouve que Pierre Perrault il s'en est très bien sorti il est tombé sur un journaliste qui était quand même très vénéneux qui a essayé de le piquer à tout moment et je trouve qu'il a quand même fait le job un mot Gilles Coisouet de l'écurie costar-mauricaine alors vous m'avez dit parce que je vais rebondir en même temps que je vous pose la question sur un poste de justement de notre ami Julien vous m'avez dit avant je jouais 1000 par dimanche maintenant je vais jouer 2000 ça me plaît cette affaire oui c'est à peu près ça au moins hors-taxe 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 non je rebondis sur un des propos de Pascal au début de sa prise de parole un sentiment qu'elle a partagé celui de la généralité les gens j'ai eu quelques contacts également après l'émission où les gens font de la généralité par rapport à ce qu'ils ont vu oh 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 dopage trucage des courses on va faire le tour et autres j'ai l'impression qu'on tombe et je parle au nom du monde hippique il faut éviter de tomber dans de la télé-réalité en l'occurrence une scène de 10 secondes où d'un seul coup voilà l'image d'une personne est baptisée à jamais voilà c'était si je peux juste argumenter en ce sens c'est au moment de l'intervention d'Andrea Martialis où la journaliste dit on va aller à son écurie l'image que l'on voit c'est l'image de l'entrée de l'hippodrome de Chantilly donc ce que je veux dire pourquoi pas mettre le château de Chantilly puisqu'elle veut montrer qu'on est à Chantilly donc ça veut dire qu'on associe soit les gens vont penser que ce sont les écuries les écuries de l'amalgame volontaire comme ça pour induire et justifier le fait vous voyez bien qu'il y a du dopage tout le monde est je trouve ça pas honnête journalistiquement d'ailleurs Pascal vous avez raison tout à fait je suis en train de me poser une question pourquoi on fait finalement un débrief de cette émission on n'y a rien appris on est à peu près tous d'accord oui mais ça a fait réagir alors je regarde les fans de Radio Balance on salue Christian Germain on salue la contribution de Jean-François Presse c'est intéressant mais nous sommes pas la cible en fait dans ce genre d'émission en fait si nous on se défend pas quel est le ressenti de gens qui par exemple écoutent votre émission et qui vont parayer t'entends le dimanche et qui se disent tiens on va écouter Radio Balance pour essayer d'améliorer notre quotidien mais justement nous halteurs à l'intérieur on se défend pas les gens vont penser qu'une fois de plus qu'on est bien au courant de tout ce qui s'y passe et que si on fait pas dans une émission comme ça on revient pas sur ce genre d'actualité les gens vont continuer à imaginer que c'est un truc interne qu'on est égal entre nous je suis arrivé dans les courses en 1990 c'est loin parce qu'on est 7 murs mais non et je suis encore là tu vois Julien comme quoi il y a de l'espoir pour la jeunesse quand tu disais que tu travaillais dans les courses la première chose que les gens te demandaient quand ils ne jouaient jamais aux courses c'est est-ce que c'est truqué bon là on vient 32 ans après on a la grande triche de genre ça fait 32 ans je bosse dans un milieu de tricheur bon ben voilà mais aujourd'hui tu poses la question à un néophyte je veux dire c'est ça est-ce que c'est ils ont triché à vos dépens Dominique est-ce que c'est truqué demain c'est monsieur X après demain c'est monsieur Y qui tente chez tout est-ce que les choses sont opérées et pourtant autour de nous malheureusement vous voyez plus d'entraîneurs avec les poches vives et le contraire que de gens qui se sont moins frais par leur bien au jeu qui à qui on a voilà je pense qu'on a fait le tour de la question simplement je vois qu'il y a beaucoup de journalistes autour de cette table 4 1, 2, 3, 4 3, 4, 4 et donc voilà donc je sais pas il y a des bons journalistes puis aussi des mauvais donc je pense que ce reportage a été fait par des mauvais journalistes et ensuite il y a eu un reportage bon ça c'est votre avis je suis pas sûr non 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 je suis pas sûr du tout ils font du sensationnel c'est le principe c'est un bon côté d'investigation c'est une fausse information c'est bidonné le reportage de Canal Plus il y a quelques années il faisait parler un garçon spécial investigation il faisait parler à un garçon comme driver à qui on aurait donné de l'argent pour retenir ses chevaux ce garçon j'ai son nom et son prénom parce que je l'ai reconnu il était flouté il travaillait avec moi il a jamais drivé un cheval de sa vie en course est-ce qu'il a rendu l'argent quand même non mais franchement il a jamais drivé de sa vie et on peut faire dire ce qu'on veut le gars qui est dans le reportage qui est ganté on sait pas qui c'est on peut raconter ce qu'on veut je veux dire c'est mais j'adore ça le mec qui dit je peux pas trop parler parce que je veux pas finir en chaise roulante t'as quand même dit il fait quoi dans ce reportage pourquoi pourquoi ils font travailler ce gars là pourquoi la journaliste met ce mec là dans le reportage il fait quoi il apporte quoi ce gars là juste foutre de la merde c'est ça bon ben voilà qui est dit je pense qu'on a fait le tour Julien je vous laisse le mot de la fin euh ben écoutez non je vous ai dit j'ai juste je revenais sur les propos de Pascal où je trouvais en plus c'est vrai que ce qui est scandaleux c'est parce que parfois nous on regarde l'émission depuis le début parce qu'elle nous intéresse mais vous avez des gens qui zappent maintenant c'est devenu et c'est incroyable quand vous voyez le cheval qui se fracture en endurance ou vous voyez les mauvaises images on est en pleine endurance et vous avez ces images d'endurance avec marqué dessous peut-être qu'il y a un passage en 3 secondes où ils disent oui c'est de l'endurance mais le gros titre c'est les courses la grande triche qui est en plein écran et vous avez ces images sur l'endurance quoi donc c'est on sent que le fil c'est vraiment de tromper le téléspectateur sur la marchandise vraiment pour pour pousser à charge alors que je pense qu'il y a des choses qui sont et dernière chose le mot de la fin c'est il y a un truc qui me rend fou c'est je suis très étonné parce que admettons que quelqu'un comme moi soit partisan pour les courses qu'on ne vient pas me chercher moi pour regarder un reportage comme ça avant qu'il passe je le comprends mais il doit bien y avoir des gens quand même un petit peu au milieu je suis étonné qu'on ne repasse pas au moment du montage qu'on ne fasse pas voir à ce que j'appellerais des experts c'est un peu le reproche c'est un peu le reproche si vous enlevez 50% de choses qui nous paraissent à nous complètement tarfelues et qui discréditent le reportage il reste peut-être 30 ou 40% de choses intéressantes on aurait gagné à avoir un consultant pour dire ça c'est pas ça vous êtes à côté la course d'Amédra vous êtes à côté complètement de la plaque ils avaient des consultants il y avait Alim Wackaz du Parisien il y avait oui parce que c'était coproduit par le Parisien bon après le travail de montage les consultants n'interviennent plus après au montage s'il y a une volonté réelle et je pense que c'est le cas on est sur une émission grand public qui se veut on le sait de faire du buzz etc la volonté évidemment le consultant c'est compliqué c'est un vrai sujet d'ailleurs on va parler du film le film Tempête on avait Pierre Vercritte comme consultant on a quand même un départ à l'autostart avec le 14 en tête et à nous ça nous choque et un cornelier sur la petite piste en nocturne oui mais ça mais parce qu'effectivement une fois la phase de consultation on a bien eu l'arc de triomphe mais bon voilà en revanche qui est quand même désagréable et encore une fois c'est pas agréable d'avoir de critiquer le travail des confrères mais quand volontairement quand vraiment là on a quand même une utilisation d'images volontairement fausses et un commentaire donc c'est du détournement d'images c'est du détournement et puis un commentaire qui entérine ça ça c'est pas bien quoi je veux dire juste pour faire du buzz non en tout cas tout le monde l'a regardé Pascal Raymond Lamy on reste avec vous on va parler de Christophe Soumyon maintenant Pascal Raymond Lamy la voix des hippodromes de Gallo on en parlait tout à l'heure voilà vous participez à la théâtralisation on a travaillé ensemble il y a fort longtemps je parlais des années où j'ai débuté dans ce métier et Pascal était à mes côtés lorsque nous étions avec Laurent Broumet bien sûr de très bons souvenirs avec LBC à cheval sur France Télévisions à cheval qui avait pris le relais de la minute typique de Jean-François Pré qu'on salue également on salue nos amis et alors bon voilà maintenant vous avez travaillé un peu sur Ici en Paris avec Nicolas Ferrand moi-même maintenant suite où on vous retrouve sur les hippodromes de France Gallo et vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc alors vous êtes passé de l'autre côté de la barrière vous êtes désormais chargé de communication de Christophe Soumyon comment ça s'est fait Christophe Soumyon alors déjà c'est un personnage quand même qui est un peu détonne dans ce milieu parce qu'on se souvient il y a quelques années il avait pris comme coach hippique Dominique Boeuf ça avait duré est-ce que ça avait duré on sait que quand ça a commencé on ne sait pas trop quand et comment cela s'est terminé et maintenant il prend une chargée de communication c'est à mes yeux une première dans le milieu hippique français pourquoi cette cette nécessité qu'a pu avoir Christophe d'engager un chargé de com ça s'est fait alors bien évidemment dans tout ce que l'on va faire maintenant les gens vont garder à l'image ce qui s'est passé sur l'hippodrome de Saint-Cloud l'histoire de cette relation que nous avons nouée elle est largement vous n'étiez pas intervenu sur l'épisode de Saint-Cloud parce qu'en termes de communication il y avait des choses à faire je pense qu'il les a très bien faites tout seul exactement mais il est un excellent communicant et le but de mon travail n'est en aucun cas de parler à la place de Christophe Sommillon le travail que nous faisons actuellement et ça c'est une réflexion qui est antérieure Christophe est quelqu'un d'intelligent de très intelligent même juste brièvement il a construit il a un bloc en béton armé à ses côtés sa famille qui voilà c'est sa construction avec Sophie Talman avec les enfants il a un autre bloc qui sont ses amis les amitiés indéfectibles comme avec Dominique Boeuf notamment et c'est quelqu'un aussi qui va avoir voilà qui a une carrière derrière lui on n'est pas en train de parler d'un rookie 41 ans il vient des avoir il aura oui un petit peu plus même peu importe et donc il savait le moment qui arrive aujourd'hui il savait que ça arriverait dans sa carrière à savoir de se retrouver freelance et de devoir se recentrer en fait sur l'essence même de son métier qui est celui d'être jockey d'être au service d'entraîneur au service de propriétaire de parieur ça c'est quelque chose qui est une première pour lui mais il savait que ça allait arriver et encore une fois ça n'est pas par rapport à ce qui s'est passé sur l'hippodrome de Saint-Cloud c'était déjà antérieur une réflexion qu'il avait pour pouvoir justement entamer cette partie de sa carrière il avait besoin d'avoir plus de temps plus de un entourage qui soit avec des rôles bien définis alors par exemple Hervé Nagar son agent qui a un rôle capital dans cette année qui s'annonce il m'a demandé Christophe m'a demandé parce qu'on se connait très bien depuis longtemps et que je l'ai connu dans son intimité familiale avant de le connaître vraiment en tant que jockey voilà on se respecte je pense mutuellement enfin j'espère qu'il ne va pas dire le contraire mais en tout cas j'ai à la fois de l'admiration pour lui beaucoup de respect pour son parcours pour son parcours sportif pour ce qu'il a construit et quand il m'a demandé et Sophie également avec qui je travaille toujours aujourd'hui m'a demandé d'intervenir dans les relations presse j'ai dit oui un grand oui parce que parce que je pense que ça arrive à un bon moment encore une fois où il y a une année qui s'annonce pour lui qui va être une année différente des autres qu'il a pu vivre et encore une fois on ne parle pas d'un rookie ou de quelqu'un qui vient de perdre sa décharge on parle de Christophe Soumillon qui a quand même une carrière de dingue et qui se retrouve freelance effectivement aujourd'hui qui se donne le temps de reconstruire cette année qui s'est donné le temps de prendre du recul de réfléchir à ce dont il avait besoin et quelqu'un pour gérer la com et les relations presse basiques c'est à dire d'informer la presse sur ce qu'il va faire On ne va pas avoir une communication quotidienne des montres de Christophe Soumillon Bien sûr que non Bien sûr que non En revanche Vous n'êtes pas attaché de presse de l'agent de Soumillon Je pense que vous vous concentrez sur les grands événements comme vous l'avez fait avec sa course à Cape Town Exactement Voilà Ça semble évident Il reprend la compétition Il est dans un groupe 1 engagé dans un groupe 1 Ça semble évident de communiquer parce que voilà la presse alors plutôt que 20 personnes l'appellent Chargé de communication Oui On a bien compris quel était le métier Chargé d'image aussi Alors pas chargé d'image Ça c'est un autre domaine qui n'est pas le mien que je ne connais pas donc je ne vais pas me lancer à faire des choses que je ne connais pas En revanche établir un plan média sur d'autres éléments que la communication directe avec la presse c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi Pour l'instant ça n'a pas été entièrement défini parce que Christophe a été très occupé beaucoup enfin à l'étranger notamment beaucoup et on doit se revoir pour en parler mais je pense qu'aujourd'hui outre la communication dans les médias hippiques à proprement parler qui est quelque chose de naturel en tout cas que je connais bien parce que je connais bien les besoins que j'ai eu moi aussi et auxquels je tente de pallier il y a aussi aujourd'hui une communication qui se fait beaucoup par les réseaux sociaux et par d'autres outils sur internet qui est capitale parce que ça vous fait et vous défait aussi un travail ou des réputations on en parlait avec Gilles tout à l'heure c'est vrai que voilà donc je pense qu'il y a un travail à faire et puis Christophe c'est un excellent communicant je crois que quand on connaît un petit peu les courses de plat et je pense pas que les journalistes vont me contredire mais il y a deux jockeys particulièrement qui sont hallucinants en descendant de cheval pour briefer sur leurs courses et expliquer leur parcours c'est Olivier Pellier et Christophe Soumillon qui ont un discours toujours extrêmement juste et qui est très précieux pour les propriétaires et pour les entraîneurs et bon voilà donc Christophe n'a pas besoin d'une voix pour lui dire ce qu'il a envie de dire loin sans fond mais là c'est pas votre métier et vous on est plus sur la perspective exactement sur une perspective mais en tout cas c'est vrai que ça va être c'est une année où voilà il est freelance pour la première fois et où il se donne le temps de faire les choses c'est un homme de challenge et moi j'ai hyper confiance dans ce challenge là même s'il n'y a pas d'objectif défini et que et que voilà les choses vont arriver les unes après les autres mais il y aura de très belles choses c'est un CDD ou un CDI ? le mien ou le sien ? le sien le vôtre pardon je plaisantais écoutez vous voyez on n'a rien de conclu rien de signé pour l'instant et je le dis sincèrement parce qu'on n'a pas encore parlé de ça ça s'est fait spontanément je me suis dit bon voilà c'était dans l'ordre des choses par rapport au lien que vous aviez tissé depuis de nombreuses années en tout cas un lien de confiance déjà et puis de connaissances de mutuelles qu'on a pu tester dans les bonnes et dans les mauvaises choses et qui se concrétisent par ça aujourd'hui donc voilà on a un scoop il redémarque en France ? alors le démarrage en France on ne sait pas encore le scoop que je peux quand même vous donner c'est outre ça bon évidemment on connait les quatre mondes qu'il a dont celle avec Golden Ducat dimanche samedi pardon demain demain à Cape Town voilà et il sera donc à Dubaï vendredi 13 janvier également avec Zagré pour l'entraînement donc de Gann Barbero Zagré qui fait sa rentrée double réadlisted et placé de groupe 2 qui fait sa rentrée donc je crois que c'est sur 1000 je ne voudrais pas dire de bêtises mais sur 1800 mètres dans les Al-Rachilia je vais vérifier pour me tromper parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts non je blague donc voilà une rentrée avec donc en fait il va rentrer d'Afrique du Sud pour repartir à Dubaï et donc on peut imaginer qu'il sera de retour à la mi-janvier sur le sol français pour l'instant moi perso je n'en sais pas plus il n'a pas signé Vertémer encore je ne pense pas ou alors je ne le saurais pas est-ce qu'il serait quand même préjudiciable mais Dan je ne connais que Camel Market je parlais de la France ah oui d'accord bon allez écoutez merci Pascal Julien vous êtes toujours avec nous oui ça peut apporter quoi avant de faire on fait la transition il y en a qui disent sans transition j'en fais une ça peut apporter quoi votre ami à Christophe d'avoir pris Pascal comme chargé de com ah croyez que je vais poser des questions faciles tout le temps vous quand même vous êtes fort non mais ce n'est pas une question facile mais en fait si j'avais quelque chose à reprocher à Christophe en fait c'est que ça fait 20 ans que tous les deux ans quand vous lisez le journal au mois de mars quand il rentrait généralement du bac ou d'ailleurs on avait à peu près une version qui ressemblait à j'ai changé je en fait Christophe ce que moi j'aimerais de ces 5 ou 10 dernières années de compétition c'est l'entendre le moins possible le voir le plus possible à cheval arriver sur un champ de course et le voir avec un grand sourire parce que c'est beau d'être jockey de ce niveau là le voir heureux ne pas le voir avec le masque quand ça se passe bien le voir gagneur et bordeur comme on peut l'être pour être un grand jockey je ne connais pas de grand jockey qui laisse des espaces énormes qui n'ont pas des trajectoires mais en fait en gros ce que j'aime chez Christophe c'est de voir le jockey s'exprimer à cheval et en fait ce que je ce qui m'a j'adore Christophe j'ai bossé avec lui c'est quelqu'un vraiment que je place très en haut donc je fais exprès un peu du négatif sur Christophe alors que j'ai beaucoup de bonnes choses à dire mais ça fait 10 ans en fait que je vois Christophe son rêve c'est d'annoncer qu'il va gagner telle course à tel moment que quand il gagne en Médaine il n'a jamais monté ça en fait il est dans pour moi il a toujours été un peu dans une surenchère de communication et en fait ce que j'aime le plus chez Christophe c'est ce qu'il est capable de faire à cheval si j'ai quelque chose à lui souhaiter dans les temps à venir c'est exprime-toi à cheval montre-nous tout ton talent et surtout le smile viens aux courses avec le sourire l'envie d'être là et puis quand ça se passe mal ça se passe mal il y a des gens pour qui ça se passe plus mal c'est une chance d'être sportif de ce niveau et de gagner autant sa vie et soit un emblème pour tout sport en véhiculant des choses positives mais je pense que connaissant je pense que vous connaissez Pascal aussi bien que moi je pense que c'est c'est partie des petites choses que Pascal peut lui apporter justement vous avez raison vous connaissez bien Julien donc Christophe il a été agent de Christophe bien sûr vous le connaissez très bien également je crois que et encore une fois c'est une réflexion de sa part qui remonte à plusieurs mois cette volonté justement de se décharger d'une partie de cette obligation qui est normale dans le cadre du travail de communication l'objectif c'est 100% sur les courses et sur sa carrière c'est d'arriver sur un hippodrome en sachant qu'il a son agent qui est à ses côtés qui peut subvenir aussi à des besoins en matière de communication de dire oui parfois pour certains projets de dire non pour d'autres parce qu'il n'a pas le temps le but c'est de gagner en temps de gagner en énergie et de se concentrer à 100% sur son métier qui est donc de monter à cheval et le mieux possible pour gagner le plus de courses voilà et bien voilà qui est dit bon il y a du galop ce week-end on va à Port-Nichel-Abrole quelle piste de merde on va à Deauville demain c'est un peu mieux et on a de l'obstacle à Pau à Cannes-sur-Mer portion congrue je vais vous laisser l'animation de la partie galop mon cher Cédric je vous retrouve pour la partie trop on fait une petite pause une virgule et on part avec Cédric Cédric demain Deauville dimanche dimanche Port-Nichel-Abrole et on a du pot et du calte-sur-Mer je vous laisse avec Julien Philippon bon ben Julien on va commencer par un beau handicap sur 1300 mètres comme dirait Dominique donc toi t'as étudié Deauville on commence par Deauville ça te va ? oui on commence par Deauville parce que demain je fais dans la ah oui oui pardon c'est pas dans l'entreprise c'est pas grave pour être en ordre horaire vas-y donne ce que t'as à Deauville j'abonderai si je peux alors Deauville la première course j'aime le 1 Nestor qui pour moi peut doubler sa victoire de handicap je trouve qu'il a vraiment bien gagné la dernière fois et j'ai une note à 51 kilos et demi sur la dernière course de la police de Georges Deleuze le 12 Golden Trip j'avoue qu'en ce moment ils volent ils ont des chevaux hyper durs qui font bien Deauville il y a un apprenti qui monte bien donc je dirais un 12 dans la première je rajouterais le 9 Maddox même si on a une nouvelle fois tiré un mauvais numéro la deuxième honnêtement j'ai des chevaux comme tout le monde les chevaux hyper réguliers dans cette catégorie que ce soit Vadirum ou Flatten the Curve mais c'est une course sur laquelle je ne me risquerais pas parce que les codes sont trop basses c'est pas une course qui me passionne pour le jeu comme l'ensemble de la réunion d'ailleurs la troisième j'aime bien Jacinthe Noir qui a couru un peu trop court sur l'autre jour alors je trouvais qu'elle a fini de façon un peu vaillante dans un lot correct en 26 de valeur sur une distance qui va mieux lui convenir je pense que ça peut être amusant donc le 301 la quatrième 300 et Maré Nostro le 305 d'accord la quatrième le 10 marquant a très bien couru l'autre jour dis moi tu vois quoi toi le 10 marquant je trouve que l'autre jour le 10 marquant c'était très bien pour sa rentrée c'est ça c'était fantastique juste les chevaux de Jean-Pierre hier à Lyon on sait qu'à Saint-Cyr-Lévin c'est pas toujours évident tu trouves que c'est les chevaux qui n'ont pas été bons ou aussi les cavaliers pas très inspirés hier aussi on a vu des mots quand même un peu particuliers c'était peut-être pas des premières chances mais c'est vrai que Jean-Pierre parfois il a toujours un petit temps mort entre Noël et le début du meeting de Cagnes mais c'est vrai que c'était formidable la dernière fois je reprendrai quand même Early Light qui va à mon avis être très bien avec une main souple de son apprenti Man Benta c'est un chef qui va un peu au moral et au caractère et je pense que de lui associer une décharge peut être extrêmement positif donc le 5 Early Light et pourquoi pas qu'il y ait une pouliche qui à mon avis a besoin de patienter un peu plus que la dernière fois qui est pas mal engagée dans cette course il y a aussi Mexican Dream le 14 qui est bien engagée mais c'était un poil triste la dernière fois peut-être elle peut se retrouver dans ce type de catégorie elle est pas mal engagée en tout cas la 5L a pris de Folville je n'ai pas beaucoup d'idées c'est un lot quand même assez j'ai un truc marrant moi là-dedans j'aime bien l'ordre de Montchablon qui est une base d'applaudissements dans cette course le truc marrant c'est le 15 Spirit of Glory qui me semble être qui après une palanquée de zéro vient de remontrer le bout du nez dans une valeur intéressante je pense que ça peut être assez amusant c'était beaucoup mieux l'autre jour que l'opposition était supérieure l'autre jour à l'opposition du jour en 20 valeurs c'est peut-être effectivement amusant et on m'a soufflé ça dans l'oreille en plus il y a peu de temps il y a un cheval que je regarderai de près mais alors je sais pas trop comment l'appréhender c'est Glorious B il avait gagné à Deauville une course au mois de décembre l'année dernière dans ma tête c'est plus un cheval pour faire Cannes mais il avait quand même gagné mais c'était une espèce de réunion qui avait été transférée si je dis pas de bêtises du gazon au sable donc il ne courait que contre des chevaux qui avaient l'habitude au gazon je mettrais les jumelles dessus pour peut-être le meeting de Cannes derrière le 6 Glorious B mais à mon avis peut-être un peu tôt encore pour cette course là la 6e à l'oprix de Saint-Roch à part d'Elida le 4 et Siofache le 5 qu'est-ce que tu vois ? j'aime beaucoup d'Elida et Siofache je suis d'accord avec toi mais vraiment particulièrement d'Elida le 701 chance m'intéresse moi je suis très curieux de le voir à l'oeuvre maintenant c'est une 3e course en France c'est ça on a mis Dorian Provo en plus Maxime Montleau très représentant chez Nicolas Collery on l'a mis à 22 en plus ça sent un peu on veut se protéger tout en tout en récoltant son poids j'aurais tendance à je trouve qu'il est assez bien engagé à partir sur Comme Céaï qui n'étant pas français il n'y a pas trop de risques à le mettre à son grand âge à 14 000 euros et je trouve qu'on a donné du temps à True Romance je sais que Francis est toujours intéressé par ses premiers partants de l'année enfin pas qu'il est intéressé par tous ses partants mais un peu comme on peut l'avoir vu chez Fabrice Chappé hier qui a fait un doublé c'est des entraînements qui aiment bien démarrer l'année en scorant et c'est un cheval qui aurait pu arrêter sa carrière sûrement à 8 ans on continue à le maintenir c'était un peu triste les dernières fois mais on lui a donné du temps on le brate pas en le mettant à 18 000 je pense qu'il pourrait tout à fait se retrouver dans ce genre de course on finit par la dernière le prix des falaises on va se jeter à l'eau j'adore Piriac moi le 805 c'est une course toujours un peu bâtard ces courses à deux villes ces handicaps de T de 11 000 là où il y a des choux qui peuvent gagner c'est pas un handicap c'est une course à condition ça je crois que c'est pas un handicap c'est pas un handicap pour le prix des falaises c'est pour sa condition un peu bizarre un peu fourre-tout effectivement à force de se travailler trop dur donc du coup Nechal est très bien engagé dans ce genre de course maintenant c'est pas un cheval qui a comme on dit l'expression très à la mode en ce moment qui est très gourmand c'est souvent un cheval qui se place mais qui ne gagne pas j'aime beaucoup Piriac qui est un super cheval qui a eu un bon break en plus cet été s'il veut bien rentrer les boîtes parce qu'il est un peu particulier à ce moment là et après j'aime deux outsiders en bas de tableau Varijoun qui est un super cheval sur parcours très spécial de 3004 qui est un cheval qui a un fond inépuisable et le Oyo qui est un cheval qu'il faut beaucoup solliciter qui va aussi lui être très bien sur le parcours de 3004 malheureusement je ne comprends pas l'engagement de la police du bas en 25 et demi de valeur pour moi elle avait un énorme handicap dans les jambes suite à son arrivée chez Hiroshima et sa dernière course et là en fait c'est déstabilisant de l'avoir dans cet engagement où elle est un peu hors engagement elle est un peu sacrifiée je l'aurais joué pour être tout à fait sincère je l'aurais joué en 27-28 dans un handicap donc je crois qu'il y a encore de la marche alors est-ce qu'on a quelque chose d'autre en tête et tout mais malgré tout dans une combinaison je ne l'arriverai pas dès demain est-ce que tu as fait pot en plat ou pas du tout je vais te laisser énoncer des chevaux et on va faire l'inverse si jamais je vois des je commence la première c'est pour mettre le réveil à l'heure c'est 11h50 mais il ne faut pas la rater c'est une super course parce que certes ils ne sont que 5 mais on a les 2 meilleurs pour moi chevaux de crosse de pot qui se rencontrent pour la première fois là Saint-Gaudefroy qui reste sur une foultitude de victoire et le 4 Hip-Hop Conti qui est pour moi la valeur montante et le seul cheval qui me semble capable de pouvoir battre Saint-Gaudefroy cet hiver et pourquoi pas dès à présent je pense que l'expérience de Saint-Gaudefroy va lui servir samedi je pense que vraiment ça va être d'arriver à ces 4 mais Hip-Hop Conti est pour moi le seul cheval qui puisse battre Saint-Gaudefroy cet hiver donc il faut avoir un coup d'avance la question m'arrête d'être posée mais derrière c'est très ouvert pour les places mais c'est vraiment un match à deux selon moi la deuxième c'est un stipe où le 6-Ivanoe sera favori je pense mais pour moi c'est pas mon favori c'est-à-dire que c'est un cheval de terrain lourd un cheval décevant et je le trouve vraiment manquant d'envie dans les phases finales voilà pourquoi je vais plutôt aller vers les pensionnaires de Hans-Sovie Paco qui présentent l'as image de marque et aussi le 7-Iaco qui a fait un plus dernièrement sachant qu'il a toujours été un peu estimé par l'écurier Paco et c'est un concurrent qui a sûrement pas tout montré pour le moment et qui est selon moi à suivre la troisième le prix de Bannard de Dufaux j'aime beaucoup les deux pensionnaires de Daniel Amelé le 2-la Danza et le 5-you-to-glass après pour derrière j'aime bien le 6-métasequois qui doit pouvoir monter au fil des courses la quatrième c'est la coupe des anglo-arabes il y a vraiment un bon cheval c'est l'as Jarouski il est vraiment vraiment au-dessus d'ailleurs c'est beaucoup plus ouvert j'ai trouvé les guillemains décevant le numéro 2 et 4 c'est pas des fautes très tranchants je suis ouvert un peu à tout derrière mais c'est vraiment Jarouski et les autres la cinquième le prix Daniel Guétier c'est pas si facile c'est pas si facile le cheval de classe entre guillemets c'est Bogos qui a été très performant en début de carrière qui se retrouve gentiment mais qui est peut-être pas le cheval qu'on pensait qu'il serait voilà pourquoi faut pas non plus trop s'exciter à son propos le 3 mixologie c'est un cheval que j'aime beaucoup mais c'est pas l'engagement de l'année non plus c'est une course intéressante c'est une des préparatoires à la grande course de pot mais c'est pas une course si facile la 6ème c'est une course à réclamer en plat donc Julien si tu veux je vois pas Christophe Ferland a insisté avec Woody Woodpeaker alors qu'il doit avoir un gros renouvellement de Dirling donc j'imagine qu'on a bien préparé cette course pour gagner et le vendre Bad Shiver c'est le cheval de classe du lot même si c'est un poil décevant ces dernières courses et j'ajouterais j'ai vu Ninja Wonder qui est un petit cheval a été annulé cette semaine à Lyon donc j'imagine que si on l'a retiré en préférant cet engagement là c'est qu'on doit penser que c'est bien je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi donc on partirait sur un 9-4-3 la 7ème course de prix d'Arthez on a retourné en obstacle une course qui est du pic et du carreau pourquoi pas le 5-Princesses-0-As pourquoi pas mais sans emballement excessif la 8ème peut être amusante le prix de Jurançon je te laisse la main mais moi j'ai une idée j'ai malgré tout une idée tu vas même parler d'Achard oh non t'es vicieux t'es un vrai vicieux je savais que t'étais vicieux mec là tu vas pas en t'améliorer et ça tu sais pourquoi c'est parce qu'un jour il t'a rasé tu t'en as jamais reçu tu t'avais cartonné une course et en fait on sait pas pourquoi il a gagné mais oui bah effectivement je pense que s'il y a un cheval qui peut être amusant c'est lui moi j'aurais pris en base des choses un peu plus simples le 7 et le 8 Blueberry le 7 c'est une base à mon avis absolue Code of Island c'est un peu plus audacieux dans le sens où il a gagné l'an dernier sur un parcours similaire qu'il est revenu à un poids tout à fait compétitif il a pas cours depuis deux mois donc je sais pas exactement dans quelle forme il est et pourquoi pas effectivement ce Haffsharp est-ce que ça a été l'exploit d'un jeu ou est-ce que c'est un cheval qui peut se retrouver ensuite on migre où on migre dimanche on va Porniché dimanche on fait rapide on a pas fait Caine-sur-Mer ça fait plaisir de voir que tu suis Dominique non mais Dominique Dominique on a même pas fait Caine-sur-Mer dimanche vous voulez qu'on parle d'abord de Porniché oui Porniché c'est des affaires courantes pas courantes courantes on court oui oui on laisse Julien parler de Porniché après j'enchaîne sur Caine oui Porniché je l'ai survolé donc je fais Porniché c'est vrai qu'on fait comme un pot si je vois quelque chose à compléter je le dis voilà je l'ai survolé ah si j'aime bien le cheval de Nord-Berlinde ah tu vois alors la première le prix Escal-Atlantique un bel hôtel donc la première tiens parlant d'hôtel ah spécial dédicace spécial dédicace à Christopher du Motel à Scott qui a très très bien reçu Gilles Curins Gilles Curins et Tony lorsqu'ils sont allés voir le c'était quand jeudi mercredi hier et avant-hier hier et avant-hier ils étaient là-bas c'est deux nuits au Motel à Scott parce qu'ils avaient Arpagon Rules qui m'a encore coûté oui malheureusement mais non j'ai eu la chance de rencontrer Christopher que je connaissais bien son papa alors oui et Christopher nous a très bien reçu et j'invite tous les enfin je les invite oui c'est une façon de parler voilà les gens qui vont en villégiature sur la côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer qui viennent aux courses à aller dormir au Motel à Scott on est face à la mer on est face à la mer et ils seront très bien reçus j'en suis certain bon Christopher chez qui on sera justement pour une émission Radio Balance que nous enregistrerons à Cagnes-sur-Mer juste avant le critérium de la côte d'Azur je vous interromps puis on y va avec Pornichet la première c'est Spartan Julien la première c'est qui déjà Captain Nordic le 108 j'aime beaucoup avec Captain Nordic qui a suivi du moins sur le métier de Pornichet mais je l'aime bien dans cette configuration très bien la deuxième c'est un handicap c'est ça toujours Norberlinders il y a de l'argent 22,5 ça commence à me chatouiller très nettement augmenter de distance ça fait plusieurs fois qu'il fait illusion ça peut être très amusant de le voir changer de distance la barillette non ? je vous invite à regarder Malili la dernière fois elle était très malchanceuse l'autre jour Malili ohlala maintenant Norberlinders il n'a quand même pas pas beaucoup d'interaction il a 15 et 16 dans les boîtes on a emballé dans la troisième il n'y a pas de l'homme et en fait on peut faire une triple barillette parce que pour pas une hauteur c'est une bonne chance on fait le trio et on fait le X pour en plus les faux de Norberlinders ils reviennent probablement en forme je trouve ces derniers temps bon il n'y a pas de Norberlinders on s'en sort bien dans la troisième quelque chose c'est une grosse AQPS la 4 la Médaine moi je dirais 301 J'envers Colonge la Médaine des 4 ans vous adorez Colonge 4-9-As 4-9-As pour moi mais comme sûrement toute la France 4-9-As alors c'est quel numéro ? 4-9-As 4-9-As oui ça me paraît un peu logique c'est quel numéro ? 4-9-As bonjour monsieur 4-9-As je suis sur la quatrième oui vous inquiétez pas donc donc oui c'est pas très intéressant malgré tout ok d'accord très bien la 5ème 4-9-As 4-9-As je cherchais le cheval 4-9-As 4-9-As la 5ème 5ème c'est une course qui est boostée en termes de trio ah bon ? chez Les Verts chez Les Verts c'est un peu la même chose c'est sûrement des courses un peu sur le papier c'est dur de sortir des évidences le 7-7-10 à moins que le Apuliche de Romain Ledraindelos valent quelque chose qui n'est pas exclu la montre malgré tout incite à voilà exactement à la timorité la 6ème j'aime beaucoup le 2-Roselle que je trouve bien placé à sa valeur et à son taux j'ai pas du tout aimé le cheval de Yann Barbero sur la fibrée il aurait évidemment une valeur pour gagner ce genre de course mais voilà et pareil pour le cheval de M. Blumeau le mos définitique que j'ai trouvé assez habile dans le terrain lourd à Nancy mais pas très à l'aise pour sa première sur la fibrée et ah oui je sais pas ce que peut-être le deuxième cheval que je prendrais ça serait peut-être du bout des doigts le cheval de Philippe Sauborbe je prendrais 2 et 5 dans cette course mais c'est le 2 à base on amende ou on rassera ? on amende la 7ème 4 et As non ? 7ème 4 et As Pierre 1er Clifton Don on salue et du bout des doigts le 2 Murciano à qui je donnerai une tiens on va saluer on va saluer Thomas Winkler qui est propriétaire de la Momie chez Ludovic Gadbin voilà bon alors maintenant vous connaissez du monde quand même ouais mais il nous écoute alors on salue si vous deviez saluer tous les gens qui vous écoutent je pourrais y passer un petit moment heureusement bon on ferme le meeting d'obstacles de Gagneux-sur-Mer il était temps ou pas ? non c'était bien c'était bien ça vous a plu ? moi ça m'a beaucoup plu je remarque juste une chose c'est que malgré la répétition des courses la piste est bien non mais la piste est bien la piste malgré tout il demeure il reste profitable de rester à ras la corde ras la corde et ça fait tout le meeting durant et on remarque on a des noms la liste s'agrandit au fil des jours on remarque des jockeys essaye régulièrement d'aller au milieu de la piste oui il y a des intelligents il y en a partout il y a des inventeurs il y a des inventeurs il y a des génies il y a des savants il n'y a que quelques courses quand vous vraiment vous laissez glisser en face et que vous faites votre bout en face pour venir prendre votre place vous pouvez avancer en face en dehors mais il faut absolument resserrer dans le dernier tournant il y a des jockeys qui ont peur du blanc et quand tu réussis ça il y a des jockeys qui ont peur du blanc ça arrive quoi bon on a une belle réunion c'est la réunion de fermeture elle commence à 12h05 on commence avec un steeplechase handicap plus 14 on va presque trouver du pétrole non 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 vous dites des conneries non c'est un loquet correct c'est un loquet correct alors on y va à Fortunato le 2 le 3 Beryl B le 4 Lord Pete le 5 du large c'est déjà 4 valeurs sûres et éprouvées à ce niveau et c'est pour moi 4 priorités très bien la deuxième moi j'ai ce lourd j'ai une vieille note j'ai ce lourd de pomerun qui avait fait un qui a fait un truc avec la selle perdue dans sa première course à Cagnes et l'autre jour il n'en a pas sauté une mais à se suicider mais on insiste un peu il y aura une très grosse cote on insiste on n'a pas le choix Julien on est en missing sa dernière réunion on insiste on n'a plus le choix c'est ça au camion c'est ça aujourd'hui le jour il a fait un truc de vilain oui oui d'accord la deuxième la deuxième c'est beaucoup Best Woman qui pour moi court en liberté dans cette course très en forme Michael Serra aujourd'hui c'est marrant comme les résultats en course vous font faire des choses avec sérénité il envoie des choix à Cagnes sans les précipiter sans les surpourrir et en fait quand vous n'êtes pas à courir après le résultat vous faites beaucoup de bonnes choses il est en pleine forme et c'est un ami donc je suis content de le saluer il s'est passé quand même quelque chose chez Serra on ne va pas se voiler la face avant tu ne les jouais pas moi je ne jouais pas avant mais vous ne touchez jamais non plus tu ne seras pas d'ailleurs il s'est quand même passé un truc c'est que maintenant mais non mais en fait il a eu moi je vous ai je veux dire je me suis à la place d'interface lambda avant tu ne jouais pas Serra je suis désolé Dominique en fait moi si tu veux je te prends mon exemple maintenant ils sont tous ultra réguliers ils ne gagnent pas beaucoup de courses je ne vais pas ramener les choses c'est pas pour ramener les choses à moi mais je veux dire j'entraînais de 2011 à 2020 pendant 7 ans j'ai eu des super résultats 40-50 gagnants je ne suis pas devenu mauvais en 2019 et 2020 d'un seul coup j'ai eu des chevaux malades qui ne répétaient pas leurs courses qui étaient mauvais des propriétaires qui vous quittent des concours circonstances et puis d'un seul coup vous regagnez des courses les gens reviennent vous regardez il a plein de nouvelles casacques et tout revient il a sûrement eu des chevaux malades des épidémies à la Morlaix à Chantilly vous ne pouvez pas savoir le nombre d'effectifs qui ont été décimés dans ces 3-4 dernières années vous regardez il y a des manques énormes de résultats sur des gens archi confirmés parfois pendant 3-4 mois et ça met du temps à revenir donc je pense qu'il n'a rien changé après tout le monde progresse il s'est ouvert sur les réseaux sociaux il a une bonne communication et le résultat amenant le résultat vous avez toujours du plus je ne dis pas ça pour Cagny-sur-Mer principalement mais je note que depuis 12 mois depuis 12 mois ça a recommencé le 15 août très précisément il a eu un début d'année catastrophique il vous le dirait s'il était là et d'un seul coup il a tous ces choses qui sont venus en forme probablement ah voilà non mais non je vous dis on ne se parle pas donc il ne va pas me le dire il peut me le dire après s'il ne me parle pas moi les gens qui ne me parlent pas je ne les écoute pas voilà c'est plus facile en passant à autre chose autre sujet autre temps autre homme j'y oppose le 7 Avenue Spanish que j'aime beaucoup qui a été préparé pour cette course line pour l'île le très estimé le 7 Avenue Spanish la troisième alors quand on attaque les gros morceaux avec la grande course de l'E4 ans le André Masséna alors le 3 franchement s'il ne fait pas de boule dis-moi ouais mais le 3 Fedor Rosé de toi à moi alors c'est en plus ce choix de Gilles Curens double rayure alors je vais vous dire un truc les chevaux allant en troisième course du miti le 3 Fedor Rosé il va être grand favori les chevaux allant troisième course à Cagnes en général c'est ma réunion alors après ça c'est un technicien de la technique vous voyez il dit troisième course à Cagnes Julien l'autre jour il y avait 6 partants personne n'a chassé personne l'a embêté là il y a beaucoup plus d'argent à gagner les gens savent que le cheval est prévisible on sait qu'il va aller devant on ne va pas le laisser jouer je pense que jouer contre peut être spéculatif d'autant que Gilles Curens pense qu'il va gagner on joue quoi ? on joue Lila ? alors on joue qui ? il y en a une autre Lila c'est pour vous c'est lui mutuel Lila il y a un petit guichet le voyage ? moi je joue le voyage le 4 le voyage j'aime beaucoup le voyage le miroir 4 et j'aime le 10 au laway alors on reste avec les 4 anges le grand stipple et le 11 jeune de Guy le 4ème et le 11 le stipple après les alors là pareil un grand favori il prend un chop mais il a moins couru il a couru que deux fois non il a couru deux fois aussi deux fois aussi mais il a l'air un petit peu plus un peu moins lent peut-être cependant je vais jouer le 3 Gilles Gbar de Pam Gilles 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 pour moi je ne joue rien du tout il va gagner parce que l'autre jour il a gagné aisément sans avoir les peaux de mouton cette fois-ci il les a c'est un lion je crois qu'il est très très dur à l'effort la course va barder ça n'a pas été une course d'amuseur et pour moi il va gagner il y a des gens qui vont au cinéma voir des films comiques et moi je m'aperçois que finalement en lisant le site de Génie en regardant les origines des chevaux je vois le 410 s'appelle Tarte aux prunes déjà avoir une jument que tu as appelée Tarte aux prunes il faut quand même avoir un problème il y avait Tarte aux prunes c'est Jean de Balland d'avoir appelé mais là c'est pas ça Tarte aux prunes c'est la fille de Toutoun c'est-à-dire que tu as une jument déjà tu l'as appelée Toutoun et tu as sa fille et tu dis je l'ai appelée Tarte aux prunes tu sais pas pourquoi mais il y a quand même je sais pas tu vois on parle de vétérinaire et tout on devrait inviter Olivier Brochard notre psychiatre préféré pour nous expliquer comment ça peut se passer comment tu peux être éleveur avoir une jument que tu vas appeler Toutoun et qu'il y a une fille tu vas l'appeler Tarte aux prunes bon ça nous donne pas le gagnant tout ça mais peut-être que Toutoun aimait la Tarte aux prunes c'est vrai ça j'avais pas pensé à ça c'est vrai quelquefois il y a de causalité vous avez pas connu Toutoun qui aimait la Tarte aux prunes non c'est dommage vous devriez vous ouvrir au monde ouais non mais je suis désespéré bon Brunchop on le joue ou pas non je joue Giscard Palme vous en voulez quoi je vous en rajoute il va finir à égalité avec vos conneries d'accord on joue le 3 dans la 5ème la grande course de Huit de Cagne alors là c'est des bons ils sont 10 au départ là c'est en ville grand favori logique grand favori c'est pas avantagé par le raffairement qui se pointe du terrain mais pour moi il est au-dessus l'autre jour il a quand même fait quelques petites bananes il a été tellement au-dessus qu'il a gagné aisément malgré les bananes je lui oppose le 8 Alit qui est vraiment un lion là-bas et le 3 Veil Patron alors la 6ème alors j'aime bien Julien n'a rien à dire non ? Julien non ? Non le Grand Prix de la Ville de Nice est accolé au nom de Bernard Sécli Bernard Sécli qui était le défenseur absolu de l'hyperombe d'Auteuil Pau n'y allait pas ça n'existait pas et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de choses de Bernard Sécli si si bravo on salue Danny non mais je ne sais pas ma mémoire des failles ça fait ton plaisir de vous voir faire une intervention je sais que tu adores ça je sais que tu adores ça Julien 1991-92 faisait le meeting de Cannes sur Mer d'accord je l'ai rencontré après c'est pour ça c'est ça vous êtes arrivé en les courses en 90 d'ailleurs la phase de je pense que quand il vous a vu arriver il a arrêté Cagnes non il a dit j'arrête d'entraîner non je lui ai posé une première question il a dit vous savez monsieur je vais commencer à penser à ma retraite bon c'est une course et dans le romantisme avec ce prix du type blanc d'ailleurs qui nous manque beaucoup le 3 Lord Dragon qui a un vision comme dirait Cédric mais le Grand Prix on n'en parle pas le Grand Prix on n'en parle pas vous donnez tout de suite le gagnant de la 7ème romantisme Lord Dragon on a bien compris ça reste un handicap mais on va quand même revenir sur le Grand Prix sans bruit numéro 9 sans bruit sans hésitation sans hésitation est-ce qu'on a des gens à saluer il a changé d'entraînement celui-là de propriété non toujours Andrew Pic bon voilà bon très bien rien dans le Grand Prix mon cher Julien aller plus par amitié mais je pense que Le Mans est arrivé un peu en progression sur le meeting on lui a laissé un peu de temps j'espère qu'il pourra supplé son compagnon on a bien compris mais je pense qu'il peut bien courir on a bien compris dans la dernière vous adoriez Lord Dragon qui dans la dernière pour vous Cédric ? amusant le 7 Célestin-Mercury oui est-ce qu'on est vraiment là pour s'amuser j'en doute j'ai été battu enfin j'avais joué une course un peu par habitude le 1er janvier j'étais battu par Forza numéro 13 c'était assez lunaire et si elle répète ce qu'elle a fait ce jour-là elle a une très belle chance il ne va pas être loin du compte ça s'appelle Forza c'est un garçon ah c'est un vicieux c'est un vicieux c'est du vice et là ça piroque ça me paraît être une évidence voilà Dominique j'ai vu passer des trucs sur Achour les gens trouvaient que c'était honteux 12 ans cravachés comme s'il y en avait 4 j'ai pas vu ça non non j'ai un filtre ah vous vous infiltrez j'ai un filtre j'en filtre pas non non pas dans la filtration on a bien compris on a eu de drôles histoires aussi en obstacle chez Erwan Graal vous avez vu ça ou pas ? j'ai survolé mais en fait je veux revenir là-dessus vous allez encore dire que je défends ma corpo heureusement c'est un peu normal je veux dire si vous la défendez pas qui va la défendre comptez pas sur moi non mais attends les gens s'offusquent quand ils voient alors d'un côté on va revenir sur l'avocat de Frédéric Rossi d'un côté les gens disent il n'y a pas de contrôle les gens dopent il n'y a rien et les gens s'offusquent que de temps en temps il y a un contrôle positif voilà le type il a fait une infiltration à 19 jours là où France Gallo interdit de faire une injection de corticoïde dans les 15 jours donc du point de vue de France Gallo il était dans les clous deuxième règle il faut être clean au partant probable il n'a sûrement pas été contrôlé donc on ne peut pas savoir s'il était clean au partant probable il n'aurait vraisemblablement pas été et il y a un contrôle après la course il y a un cheval positif il est normal qu'il y ait des chevaux positifs ça fait partie déjà des gens se plaignent qui est 0,1 et Erwan Graal n'a pas d'antécédent il n'y a pas de répétition voilà c'est un cheval qui a un mauvais dos aujourd'hui on admet qu'on peut faire un traitement de corticoïde à 15 jours le cheval n'a pas éliminé convenablement généralement pour ce produit-là les vétérinaires presseraient plus un délai de 21 jours bon ben là 19 jours c'était pas éliminé j'ai toujours un peu de mal d'ailleurs à me dire comment un cheval peut avoir encore un résidu à 19 et plus à 21 parce que je trouve qu'il y a quand même peu d'espace entre les deux mais souvenez-vous souvenez-vous aux Jeux Olympiques de Je ne sais où à Barcelone contrôler s'il avait contrôlé le lendemain Ben Johnson n'aurait jamais été positif au clin de but donc oui oui mais arrête pour dire que moi pourtant ça ne voyait pas qu'il était dopé physiquement non 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 il avait 20 ans il faisait 100 kilos et on ne voyait que du muscle mais c'était que du naturel oui c'est naturel on travaillait beaucoup c'est le travail c'est le travail moi je suis plutôt content de voir pas spécialement pour ce cas parce qu'évidemment des cas positifs c'est pénalisant pour l'entourage pour tout mais quand les gens disent il n'y a pas de contrôle on nous passe et tout ben non un labo est capable de détecter régulièrement des chevaux positifs et ça arrive tout le temps on voit au Béo un ou deux chevaux qui ont été pris positifs ça prouve bien qu'il y a des contrôles et qu'il y a quand même une certaine éducation de contrôle je déteste dire le mot positif dans le cadre de la lutte une phrase ça me complique de la vie parce qu'on va aller retrouver on va passer au trop on va aller retrouver un homme positif pour le coup c'est Eric Raffin merci Julien Philippon bonne soirée merci Julien salut Julien bonne chance bonne chance donner des gagnants au trop on va essayer vous restez avec nous moi Cédric c'est pas le choix on a pas le choix allez on va retrouver Eric Raffin tout de suite marre de parier sans jamais être récompensé theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quels que soient vos types de paris rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr 3, 2, 1 je le disais on va retrouver je suis content qu'il soit là Eric Raffin un homme positif Eric vous avez regardé la télé hier soir ça a fait l'objet d'un long débat entre les intervenants de Radio Ballant je vous les présente rapidement nous avons Gilles Curins qui est là nous avons Gilles Goizouet de l'écurie Costa-Américaine nous avons Kevin Baudon qui dit H24 nous avons Pascal Raymond Lamy la nouvelle chargée de com' de Christophe Soumillon et nous avons Cédric Philippe de Paris-Turf est-ce que vous avez regardé la télé hier soir ou rien à foutre ? non pas rien à foutre j'ai regardé oui mais je préfère pas me prononcer à ce sujet et pourquoi ? parce qu'ils ont montré ce qu'ils ont voulu montrer voilà à charge ce qu'on a dit tous ensemble bon 4ème Sulky d'Or 2022 41 ans il y en a quand même une palanquée à gagner on peut éventuellement penser battre des records mais celui-là si j'ai bien lu l'interview que vous avez donné à nos confrères du Parisien a été particulièrement difficile à décrocher bah oui il a fallu se battre tout au long de l'année j'ai pas eu j'ai jamais pris l'avantage à vrai dire et j'avais en point de mire quelqu'un qui a effectué une grosse grosse année avec un gros entraînement donc moi il a fallu que je me batte aux quatre coins de la France compliqué et puis en plus une année où il y a eu beaucoup de trous d'air où les choses ne se mettaient pas bien les choses n'étaient pas bien mises et tout il y a plusieurs fois il y a eu des périodes où on gagnait plus de courses et donc finalement celui-là pour vous il a peut-être une saveur particulière parce que quand c'est facile c'est pas très drôle quand c'est difficile on est quand même content d'y arriver ouais tout à fait j'ai voulu montrer mes enfants qu'avec le travail on y est arrivé pourquoi il faut c'est peut-être comme pour mon fils il faut absolument lui montrer qu'il n'y a que le travail qui paye leur montrer qu'il n'y a que le travail qui paye ça c'est sûr sans travail on n'arrive à pas grand chose alors je le disais 41 ans 4 sulquis d'or on n'a pas décroché le combiné cette année vous vous mettez encore en selle on en parlera tout à l'heure et pour cause avec Gilles Curins est-ce que le trop monté c'est une spécialité que vous allez arrêter assez vite ou est-ce que finalement vous avez encore la moelle et surtout le poids pour vous mettre à cheval non non j'ai encore le poids après je ne veux pas monter toutes les courses montées monter maintenant je veux que ça soit un plaisir je n'ai pas envie de monter toutes les courses pour dire je monte donc non non mais je veux continuer à monter mais tout il faut que ça soit une passion et non un métier le trop monté le trop monté donc c'est vraiment le rapport au cheval qui vous plaît et il faut vraiment que vous y trouviez du plaisir il ne faut pas que ce soit le boulot voilà exactement c'est-à-dire vous choisissez vos montres je choisis non c'est un grand mot non je ne choisis pas mais je choisis les courses que j'ai envie de courir oui il y a des courses que je refuse je ne veux plus les courir parce que voilà je pense que je ne sais pas que j'ai passé l'âge mais je n'ai pas envie de m'acharner et il y a une place aux jeunes vous êtes encore jeune Gilles Eric 41 ans c'est jeune quand même oui non non mais tout va bien j'ai la santé et puis je peine pas à cheval mais je n'ai plus envie de courir toutes les courses montées ça c'est sûr donc si je décrive votre propos vous êtes au départ du prix du Calvados dimanche pour le prix du Calvados pas pour la 10 dépleine non je vous montre la 10 dépleine une gagnante de Présido et de Normandie ça se refuse pas ça se refuse pas et c'est quand même ça fait plaisir ça fait plaisir voilà Gilles il sourit on va vous laisser converser entre les deux comment ça s'est fait parce que Gladys bon on a eu on a eu les jockeys que l'on connait il y a eu le passage à vide et la remise en route nécessaire et assez longue finalement que vous lui avez donné mon cher Gilles Curins comment se sont fait les retrouvailles parce que quand même voilà on va dire la vérité même si on sait que vous aimez bien Gilles Curins et Éric Rafin mais ça n'a pas toujours été rose on s'est beaucoup chambré entre vous c'est le jockey historique de Hulka Deschamps quand même pas tant que ça non c'est le jockey historique de Gilles Curins parce que dès que j'ai démarré mon métier d'entraîneur il a été il a été ok pour monter mes chevaux et mener mes chevaux alors Kate De Banga l'Aqua Ball bientôt Génilou je pourrais en citer beaucoup et il a été un peu à la base de ma réussite alors évidemment on ne va pas dire que tout le mérite lui revient mais il y a quand même beaucoup de choses qui lui reviennent parce qu'il m'a aidé parce que ça a été l'ascenseur et quand vous avez des propriétaires qui vous font confiance ils sont quand même rassurés d'avoir un jockey comme Éric Rafin donc je lui dois beaucoup il le sait il sait ce que je pense de lui je ne suis pas là pour lui cirer les pontes vous pouvez c'est un ami j'ai une amitié depuis longtemps pour lui attention Eric dans deux minutes il fait son amour attention il est parti non non mais bon Eric il sait ce que je pense de lui voilà il menait très peu à Tully qu'aurait que Monté je lui disais déjà que c'était lui le meilleur j'étais convaincu il y a 20 ans vous m'auriez posé la question je vous aurais dit que c'est lui qui aurait été celui qui dort en 2018 enfin 19-20 vous allez prendre à Paris non non mais je voilà si vous êtes devin comme ça on va se parler plus souvent je ne suis pas devin non mais bon après c'est moi qui ai pleuré pour qu'il la monte il faut quand même être honnête j'ai été le voir plusieurs fois discrètement voilà donc voilà après il la montra peut-être pas dans le Cornulier il va la monter dans le Calvados et c'est lui qui va dire si c'est oui ou si c'est non moi je suis très heureux qu'il la monte c'est le premier qui a gagné avec il a gagné avec monté attelé il la connait très bien il m'a laissé tomber bon bah après logiquement au moment où il pensait que la jugement était moins bien il s'est trompé mais je n'ai il s'est trompé alors il s'est trompé Eric il a raison de dire Gladys Nepplen bon vous l'avez laissé de côté vous avez répondu à d'autres sirènes vous vous étiez trompé à l'époque choisissant Feliciano on salue Philippe Allaire plutôt que FaceTime Bourbon pardon il s'est trompé plein de fois il s'est trompé avec Save the Quick Saint-Galop mais c'est tous les jockeys je pense il n'y a pas que Eric Raffin je pense qu'il y a c'est un métier c'est un métier à risque pour eux parce que les tops on parlait de Christophe Soumillon tout à l'heure les tops jockeys ils sont courtisés donc au bout d'un moment un jour à un moment donné il faut qu'il fasse un choix alors des fois il peut y avoir le choix du coeur il peut y avoir le choix de penser que tel cheval est meilleur que celui-là le choix d'intérêt d'intérêt parce que évidemment quand il y a un entraîneur qui vous fait beaucoup plus travailler qu'un autre et qui a des chevaux nettement meilleurs quand on est quand on est jockey jockey volant moi j'appelle ça ou catch driver enfin ce que vous voulez évidemment il faut aller il faut aller aux meilleurs intérêts et ils ont raison tous tous les catch driver ils ont raison et moi j'ai souvent dit pas qu'à Eric à tous les catch driver il faut aller au meilleur il ne faut pas faire de sentiments ils sont là pour gagner leur vie ils sont au top c'est les meilleurs et les meilleurs doivent aller au meilleur Eric je ne sais pas si vous considérez comme avec face bourbon que vous êtes trompé avec la 10 dépleine comment vous avez vu le parcours de Gladys dépleine entre aujourd'hui aujourd'hui vous allez la retrouver dimanche et le moment où vous avez arrêté de la monter de la driver moi j'ai arrêté de la monter honnêtement je croyais qu'elle était cassée justement elle avait été munie de plaques de cuir suit pour une deux camps c'était dans le prix Henri Ballière et j'étais rentré pas très souple et honnêtement j'ai dit oui et après j'ai Jean-Michel Bazizir qui me demande de monter Galoué une jument qui était bonne une bonne jument aussi et Gladys donc elle a recouru le lavateur support room de Laval elle courait vraiment très très bien avec Mathieu Mottier puis après voilà elle a fait ce qu'on sait qu'elle a fait et quant à vos relations avec Gilles Curins vous savez que Gilles il est là tous les vendredis à Radio Balance c'est pas pour Radio Balance c'est pas pour Radio Balance et puis pour moi c'est pour le champagne tout à fait on va se dire les choses mais mes relations avec Eric Raffan ne sont jamais détériorées je sais je sais je vous connaissais bien tous les deux mais je demandais quel était le ressenti d'Eric parce qu'Eric est un peu chambroir j'ai trouvé que je m'étais trompé énormément et après les résultats à force de constater que je pensais pas qu'elle a été capable de faire ça et moi je la courais toujours cachée je la préservais et Mathieu il a pris l'option de pas s'occuper d'aller de l'avant et c'est vrai que quand elle a les autres derrière elle elle est quand même meilleure et je vais reprendre la main le jour que tu prends ce que tu veux le jour qu'elle a gagné le prix du président de la république j'ai fait la fête le soir dans un restaurant où beaucoup de gars de Grosbois font la fête je peux signaler qu'Eric Rafin elle a fait la fête avec moi il a chanté de la marseillaise et il m'a dit Gilles si je l'avais monté j'aurais pas gagné parce que vous voyez ce qu'il vient de dire il vient de dire oui je l'ai caché je l'ai préservé et il aurait certainement pas monté de la façon que Mathieu Moutier l'a monté donc voilà et on a fait la fête ensemble et il était heureux pour moi je me souviens très bien de cette soirée bon alors il s'est pas trompé tout le temps notre ami Eric bon il y a eu bon l'épisode FaceTime l'année dernière on va pas revenir là dessus on sait comment vous avez vécu la chose très très mal il y a eu quand même cette énorme satisfaction on a pas briefé l'histoire de la victoire de Horsey Dream dans le ténor de Beaune excellent il fallait imparativement qu'il gagne cette course là si on voulait être au départ du prix d'Amérique les deux courses auparavant elles étaient excellentes gagner Ferré des 4 à Vincennes comme on peut le voir à ce niveau là c'est de plus en plus rare et là bon on a couru le ténor de Beaune avec les ambitions d'être dans les 3 parce qu'avant le coup on parlait que de Calgary Games donc c'est pour ça que j'ai pris l'option de prendre son dos et pas de faire le fou et après bon il a fait la faute en pleine et après j'ai couru de la corde et ça s'est bien passé le cheval il a gagné en deux foulées il a gagné sans prendre dur si j'avais été en Muray Vivant 3ème j'aurais dit quel con là on a gagné c'est magnifique c'est fait rassurez-moi vous serez bien au Sulky d'Orsey Dream donc le dernier dimanche de janvier je sais pas à qui j'y vois pas d'inconvénient très bien vous êtes prêt à le driver est-ce que Orsey Dream c'est un cheval qu'on a vu de mémoire trois fois déféré des quatre deux fois disqualifié une fois lauréat donc de Sénard de Beaune avec vous Eric est-ce que le déferrage l'améliore franchement à vos yeux ? ça le dérange pas non non de toute façon il a tellement de facilité l'autre jour en montant j'étais à la promenade non c'est je pense qu'on va courir le prix d'Amérique avec les ambitions pour bien faire bien faire ça veut dire quoi ? ça veut dire une place quatrième cinquième ou ça veut dire se hisser au niveau d'un Idaho de Quillard d'un Calgary Games si jamais il parvient à se qualifier parce qu'à ce jour il ne l'est absolument pas voire d'un autre c'est une première chance ou c'est une chance ? première chance on va pas dire que c'est une première chance parce qu'à ce niveau là il a pas assez d'expérience maintenant quand on voit les B et quand on voit les H quand on voit sa performance du critère amener 5 ans si vous vous me dites tu vas être 4-5 et tu cours pas je vais dire non je prends pas la 4-5ème place je cours d'accord donc première chance Jérémy Lévy vous êtes avec nous je vais vous présenter Jérémy Lévy Eric Raffin Jérémy la chance d'Orsy Dream dans l'Amérique c'est une première chance ou c'est une chance ? toute première chance surtout qu'il a beaucoup de vitesse en partant on l'a vu dans le Ténor de Beaune il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu après il faut que ça se passe un minimum bien on le sait il y a beaucoup de partants c'est la guerre dans les aires de départ mais si on me dit Orsy Dream va finir sur le podium je suis pas du tout surpris parce qu'on a vu comme l'a dit Eric une génération de haches très dense on va dire et très solide face aux vieux Gurbéry Hussard du Landray on parle de ceux-là exactement hip hop au fort vraiment des très bons chevaux même on a vu Hérodarm bon malheureusement ça s'est mal fini dans le Bourgogne pour lui mais on a vu qu'il pouvait rivaliser avec ceux-là et puis Orsy il a vraiment été mis dans du coton jusqu'ici il a eu des tâches faciles tout l'été il a pris un peu plus dur mais ça lui a certainement fait du bien également de courir le Criteria mais d'avoir une course un peu plus compliquée qu'à l'accoutumée et puis en plus Pierre Beloch l'a tout le temps préservé et il a mis Eric sur le tard donc en fait on récolte un peu les fruits de la patience et non je ne serais pas surpris qu'il soit même à la lutte pour la victoire en réalité parce que si ça se met correctement c'est un potentiel et peut-être pas un potentiel vainqueur parce que voilà mais un placé en puissance sans aucun problème quand tu gagnes Eric le prix le ténor de Beaune bon voilà parce qu'il gagne tu l'as dit en deux foulées tes sensations c'est quoi tu te dis on va avoir une première chance en Amérique on va gagner l'Amérique ou tu es vraiment sur ta course le ténor de Beaune on est qualifié pour le prix d'Amérique on ne peut pas dire que c'est la première chance c'est pas un peu non non mais quand vraiment quand tu gagnes quand tu gagnes le ténor de Beaune la manière dont il fait le truc déférer les quatre avec Calgary Games qui nous fait caca en pleine non mais Calgary Games on ne peut pas juger sa course il a fait une contre-perse il ne faut pas aller Calgary Games on le jugera dans le Belgique maintenant bon mais sinon non mais vraiment remets-toi dans les 50 derniers mètres du ténor de Beaune quand tu gagnes la course aussi facilement tu te dis on va gagner le prix d'Amérique avec ça non non allez pas me faire dire des conneries mais non mais t'as pensé quoi je ne te demande pas de dire des choses je te demande parce que t'as pensé quoi j'ai dit on va courir le prix d'Amérique avec une très bonne chance voilà et comme vient de dire Jérémy on ne peut pas dire que c'est la première chance mais c'est un placé en puissance il n'a pas dit il a dit c'est une très très bonne chance attention oui voilà s'il est troisième il ne sera pas surpris point barre moi je te le redis je suis très déçu je suis très déçu que tu sois qualifié pour le prix d'Amérique à Corsi Dream parce que je t'aurais bien vu consultant ici en Paris le dernier dimanche de janvier à Vincennes tu en aurais été très content peut-être pas tous les ans dans les tribunes maintenant pas tous les ans dans les tribunes c'est vrai que Philippe a une question pour vous Eric oui parce qu'on est quand même à l'époque des voeux les voeux c'est fait les résolutions les résolutions ici je ne vais faire aucune délation mais certains ont décidé d'arrêter de chiner la femme des autres certains ont décidé d'arrêter de boire avant midi qui a dit ça ? non je ne fais pas délation je ne dis pas qui fait quoi attention j'ai entendu ce que vous avez décidé de faire Eric de ton côté toi quelles sont tes résolutions quels sont tes objectifs parce que c'est un métier malgré tout extrêmement ingrave beaucoup d'horaires beaucoup de kilomètres qu'est-ce qui te fait encore 100 000 kilomètres l'année dernière pour aller chercher ce subit d'or découvert de nouveaux hipporhomes qu'est-ce que je veux je veux profiter un peu plus tout en exerçant mon métier bien sûr allez de toute façon c'est un métier il faut faire à 100% mais je ne veux plus faire les conneries deux hipporhomes prendre des risques en bagnole non ça je ne veux plus c'est des conneries pour aller gagner une course non non ça on finit je veux je veux bien je veux continuer mon métier mais sans sans déjà sans pression de route déjà entraîneur tu n'y penses pas encore ? si j'y pense un peu parce que si si j'y pense mais tu vas j'ai 41 ans mais j'y pense non non oui bien sûr que j'y pense je ne vais pas dire que je n'y pense pas parce que j'y pense Gilles dit que tu as besoin d'un garçon de cours il pourrait peut-être te donner un petit coup de balai il n'ose pas il n'ose pas te le proposer entraîneur c'est un métier de vieux c'est un métier quand tu montes plus à cheval ou quand tu n'arrives plus c'est comme ça que tu vois un peu la chose aujourd'hui le truc c'est que on peut aller aux courses tous les jours donc être entraîneur et puis être 7 jours sur 7 aux courses pour moi ce n'est pas possible d'accord donc voilà mais je ne dis pas que je ne pense pas à bricoler ça serait mais je ne dis pas que je n'y pense pas on salue Jean ton papa on va faire et son frère Olivier peut-être aussi que ce soit moi oui Olivier qui était à Pont-à-Pour-Château cet après-midi salut Jean je n'ai pas vu salut Jean on a une vingtaine de partants entre ce samedi et ce lundi tu as eu une semaine assez cool beaucoup de mises à pied Eric notamment quand j'étais à Vincennes à croire que tu l'avais fait exprès ce n'est pas grave je ne t'en veux pas mais quand même une semaine assez cool en revanche le week-end il est chargé bien oui je sors d'une mise à pied je reprends demain et je retombe dans une mise à pied mardi, mercredi, jeudi vendredi, la semaine d'après sur les 15 premiers jours 8 jours à pied tu viens au Cardinal c'est magnifique une année qui commence bien seulement à cheval le week-end viens nous voir au Cardinal avant le prochain on t'offrira un verre à boire on va passer en revue les partants rapidement tu me dis oui ou non ils offrent des cajoles pour Björn Goop dans le Jussac c'est demain ils viennent très bien gagner dans un très bon style pour ce qui fait partie des premières chances joli Roger au monté il a besoin de rassurer il y a longtemps qu'il a couru il s'attaque au meilleur pas facile on parlait un peu justement de cette manière de choisir les drives tu laisses dans le Z5 de ce samedi tomber Yenmi avec lequel tu viens de gagner Yenmi qui sera drivé par Fontenivar pour privilégier la candidature de Hold Up du Dijon est-ce à dire que Hold Up a une meilleure chance que Yenmi meilleure chance je ne sais pas parce que Yenmi vient de gagner quand même avec la manière maintenant le Dove du Dijon je le mène depuis 6-7 courses Yenmi je viens de gagner et voilà mais on avait fait le programme avec Thierry Ravjeau il avait couru un 2100 à l'autostar qui passe à distance pour préparer la course de demain pour peaufiner sa préparation mais on avait couru quand même avec des ambitions quintées mais la dernière fois mais c'était sur 2100 donc voilà mais demain non il fait partie des bases du quintet et Yenmi aussi mais si Yenmi est devant le Dove du Dijon honnêtement je ne serais pas surpris d'accord donc toi plutôt tu te vois de toute façon derrière Yenmi c'est plus sa fidélité qui a fait le fait que tu drives depuis 6-7 courses disons que je ne mène pas le Dove du Dijon parce qu'il a une meilleure chance que l'autre d'accord honnêtement ils ont des chances similaires et là comme on peut voir Yenmi ça fait longtemps qu'il a été D4 2850 c'est sa distance voilà il fait partie des bases du tiercé le président de Folville Jambi Bay avec le bon parcours bonne chance Kamehameha première chance Aïcha Girl pour Beopapa Beopapa qui sera avec nous dans 15 jours Yves Dreux pour l'émission du Cordulier Aïcha Girl il faut la bonne course mais les ports d'affaires pour prendre une belle place j'ai adoré Félus Ernais dans le Bretagne Félus Ernais numéro 10 tâche pas évidente si elle est 4-5ème alors bien couru Le Gué Matin dans le Vic Faisansac Gué Matin il a besoin de rassurer en dernier lieu problème d'allure c'est dommage parce que s'il était bien il détiendrait une très belle chance mais sa dernière course nous laisse un peu dans le doute alors dimanche on commence avec Gaspard Dengis pour Jean-Michel Baudouin première chance Impératrice Éden pour Charles Charles Dreux qu'on salue on salue beaucoup de monde on a des amis quand même à Radio Balance Impératrice Éden c'est pas trop une gagnante mais on va faire sa course on va prendre une place on retrouve Guy Gileau à l'entraînement de Doubs Parfums que vous drivez dans le Prix de Lille pas une course facile mais en Rovit c'est une chance mais je le préfère sur la longue distance Canade Belève oui à Bijon Canade Belève elle est sur une distance qu'elle aime bien maintenant il va falloir faire attention c'est 14 partants mais a fait partie des très bonnes chances de la course très froidement et les yeux dans les yeux Gladys Desplaines si elle est bien entraînée première chance alors on va se tourner vers l'entraîneur Gilles Curins non mais ça reste c'est un point d'interrogation je pense l'avoir bien entraînée mais elle n'a pas couru depuis 11 mois d'ailleurs elle rigole non non je pense qu'elle est bien entraînée j'ai dit je pense la dernière fois Autrementé on avait vu elle ne voulait plus aller sur la piste on craint ça non mais non elle était sur la piste elle avait même pris le départ non mais c'est vrai qu'elle avait pilé elle avait fait un pile oui oui elle avait pilé un autre piste je l'ai remonté elle est sortie à la promenade montée ce matin tout va bien elle est gentille comme tout tout va bien tiens j'en profite pour lui demander comme ça ça va m'éviter de la 8 téléphonée comme je ne vais pas aux courses demain on fait le 8 montée ou on fait le 8 attelée elle sort souvent montée à la promenade non non pas tant que ça bon on en discutera tous les deux demain et non mais honnêtement je pense que Fado Duchesne c'est la première chance de la course vu les courses qu'il vient de faire à l'attelage je pense que c'est la course de Fado Duchesne oui oui on est d'accord et d'autant que moi je suis d'accord sur la distance Grand Viles-Bleu elle est meilleure sur la vitesse que sur la distance Grand Viles-Bleu tu parles de Gladys-Déplaine non je parle de base elle ne court pas le Calvados Grand Viles non elle ne court pas le Calvados non on va comparer les deux quelqu'un me parlait je déjeunais avec notre ami José cette semaine qui nous disait que Gladys je lui dis que Gladys ne trompe pas meilleur sur la distance alors que Grand Viles-Bleu meilleur sur la vitesse je ne sais pas je crois que Grand Viles-Bleu elle est meilleure que Gladys-Déplaine tout simplement que ce soit sur sur 2100 mais non Gladys-Déplaine était meilleure que Grand Viles-Bleu au moment du prix de Normandie depuis il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts la jument à pierre qui était plus tardive il ne faut pas oublier que Gladys-Déplaine elle est là depuis le prix d'essai quand même attention elle est 3ème du prix de Vincennes elle n'a pas grandi elle a commencé elle n'a pas grandi 5ème du prix d'essai en partant au galop il fallait l'avoir de près Gladys-Déplaine c'est une ponette 5ème du prix d'essai en partant au galop 3ème du prix de Vincennes 1er du président 1er du Normandie Grand Viles-Bleu n'était pas là à ce moment là donc elle est arrivée plus tard juste pour le Normandie Eric Gladys-Déplaine est trié court sinon les pieds vont toucher par terre elle est meilleure aujourd'hui on est bien d'accord bon on continue avec notre revue d'effectifs Ipallio pour M. Van Bergen Ipallio aujourd'hui il va faire sa course il va être dans les 3 Jazzy Perrine pour la alors SWVC j'ai du mal avec ces trucs là c'est terrible Jazzy Perrine Jazzy Perrine longtemps qu'elle a pas couru maintenant les chevaux de Thomas Spence-Quicks ils sont toujours prêts d'entrer il a des fers des 4 je pense que Justice Gigolo reste l'épouvantail mais la mienne j'attends un bon comportement quand même pour prendre place ils sont en forme Jean de Franco pour Ardo Chabat Alain ou Chabat pas couru depuis un moment je sais pas quoi en penser d'accord 5 drives lundi avec Giannan Marzy pour madame Carol Thomas chance régulière Julia Ducherise ouais Julia Ducherise pareil c'est pour prendre une place Joséphine Debailly pour Bruno Bourgouin à quoi éclamer à tout prix sous la selle avant le coup pas facile on a Fumida pour Arnaud Maillard très bonne chance jade d'amour ça me rappelle ça me rappelle ça me rappelle quelque chose ça parce qu'on a fait le tour du cadran quand vous voyez des jades d'amour vous ne pouvez pas ne pas penser à jouer aux jades d'amour bravo bah oui non mais c'est ça on a fait le tour du cadran jade d'amour elle vient de bien gagner sous la selle des ferrées des 4 la course avant la course montée elle se serait imposée à l'asselage maintenant voilà elle monte quand même un peu de catégorie mais elle a du moteur elle a une chose bon Eric là nous sommes on est le 6 janvier on va se retrouver dans 3 semaines autrement dit le 27 janvier vous savez où dans le grand hall de Vincennes je ne sais pas si vous allez vous mettre dans la bulle le prix d'Amérique c'est dans 3 semaines oui déjà dans 3 semaines vous êtes du genre à vous isoler vous mettre dans la bulle avant une grande course ou au contraire je ne le ferai pas au ventre du prix d'Amérique ah d'accord vous avez répondu à ma question je pensais vous avoir on aura peut-être Pierre Béloche qui sera là je pense pour la semaine internationale donc regardez comme ça Gilles non mais on sera là nous au prix d'Amérique oui nous on est là on est là dans le grand hall Eric il a besoin de se concentrer enfin voyons je ne sais pas mais non je lui disais il a dit qu'il ne serait pas là il ne sera pas là donc on ne le verra pas pour l'émission spéciale prix d'Amérique dans le grand hall de Vincennes par contre il m'a laissé une enveloppe pour que c'est moi qui m'achètera les chevaux qui décide qui laisse l'enveloppe pour les chevaux c'est une chose l'enveloppe pour le champagne qu'il va nous offrir c'est une autre voilà bon une question Jérémy pour en terminer avec Eric non Eric tu disais que tu allais lever le pied cette année est-ce qu'il faut faire d'Eric Raffin un interdit au monsieur le qui dort je ne pense pas quand même ah non aller lever le pied mais honnêtement il a dit qu'il a des conneries qu'il ne ferait plus c'est à dire que deux fois il ne fera pas il ne fera pas des courses de chevaux c'est des courses de chevaux une vie c'est autre chose donc voilà on te voit ce qui peut se passer ce qui peut vite se passer il faut relativiser les enfants qui vont arriver bientôt à 15-16 ans je dirais bien je ne les ai pas vus grandir donc il faut faire gaffe eux ils voient vieillir et gagner c'est quand même ils sont contents voilà bon mais non il ne faut pas faire un interdit quand même je vais le signaler non mais voilà on est compétiteur bon merci Eric donc écoutez on vous souhaite tout le meilleur pour cette fin de meeting rien de plus Gilles non rien de plus il a raison il ne faut pas prendre de risques sur la route il a raison non mais il a raison tout à fait il a cette année je suis allé une fois à Porniché cette année il était le deuxième avec un vieux cheval à moi il avait couru à la Rochelle l'après-midi et le soir il courait à Porniché il a couru aux deux endroits mais effectivement ça avait été chaud pour lui et il m'avait dit je vais limiter mais de prendre des risques sur des déplacements et il a bien raison moi si vous me demandez mon avis ce que vous n'allez pas faire je serais très vite monté pour Gladys mais vous verrez ça ensemble Eric Raffin qu'on remercie d'avoir participé à ce numéro de Radiobalance et Gilles Curins maintenant les pronos allez retour pour les pronos comme convenu vous avez bien entendu que si Eric Raffin drive dans le Z5 c'est la 4ème à Vincennes Hall de Bilijon ce n'est pas parce qu'il a une meilleure chance qu'il y ait une mise le drive trouve qu'il est bien sur sa distance et rien de plus celui qui va animer la partie trop c'est Kevin Baudon avec Gilles Curins et Julien Julien Jérémy Lévy messieurs à vous 16 partants c'est le Z5 le prix de VIX sur 16 moi j'aime comment s'appelle-t-il Hav7 à toi mon cher Kevin vous ne savez pas le nom du show que vous aimez je pensais que c'était comment c'était fort il est temps de passer la main on attaque avec le prix de Sully Jérémy est-ce que Go For The Goal peut lancer la journée des favoris oui avant le coup oui après il faut quand même faire attention dans les allures 2100 il n'aura pas forcément le temps de s'équilibrer à Bordeaux il a mis du temps à bien rentrer dans sa course ce sera une question de cadence s'il est bien au trop avant le coup c'est un épouvantail dans cette épreuve il a beaucoup de vitesse juste une question de cadence pour lui j'aime bien Granit-Mélois maintenant il va falloir s'élancer sur la bonne jambe avec lui le 111 parfait Gilles il a tout dit je vais aller c'est mes deux chevaux bon moi je rajoute Galaxy Davane même si elle n'a pas de référence sur les 2100 avec Sabrivar c'est quand même un incontournable c'est quand même une jument de qualité la deuxième c'est une épreuve intéressante est-ce que les plus riches ont la clé on peut le penser avec une œuvre des Cajoles qui a vraiment fait grosse impression en dernier lieu et qui sera encore dérivée par Éric Raffin avant le coup il y a deux prétendants au succès c'est une œuvre des Cajoles et Indigo de Fontaine le rentrant de classe qui sera déféré les 4 pieds d'entrée de jeu présenté par Laurent Abrivar c'est peut-être lui le cheval de classe du lot le 213 Indigo de Fontaine et une œuvre des Cajoles c'est une très bonne base à mon avis vu le style de son dernier succès c'est un lot qui est à leur portée et c'est deux poulains qui sont à mon avis en retard de gain donc on peut les détacher assez facilement mais si on joue au gagnant tu tentes Indigo de Fontaine ah oui Indigo de Fontaine ça va être un peu tout ou rien mais s'il est bien je pense qu'en condition il doit être très bien mais s'il est bien dans sa cadence des 4 et qu'il fait sa valeur il va gagner loin on l'a vu en plus les chevaux de Laurent Abrivar qui courent bien frais on a vu un très bon Gilles qui est deuxième mais qui a bien couru d'entrée de jeu sur un parcours qui était trop court pour ses aptitudes Gilles dans cette deuxième tu as les mêmes il a un bon moteur il est déféré des 4 je partage l'avis de Jérémy c'est lui la première chance de la course la revanche entre guillemets du prix de Vincennes avec les J les données changent on a le déferrage qui est entré en vigueur au 1er janvier est-ce que ça va tout bouleverser ou on reste sur les mêmes Jérémy à ton avis en l'absence du petit cheval à Maxime Bézier je pense que ça en vrai ça ne va pas trop changer peut-être jubilé prior ça va vraiment le transcender le fait d'évoluer des 4 après j'ai peur qu'ils soient un peu light dans la cadence je pense qu'on a attendu également le déferrage pour Jaze de Pervanche avec une grande impatience voilà après le reste les deux incontournables du bas j'écite Banville qui l'a fait vraiment plaisamment la dernière fois et Joyner Sport qui va répondre présent il y en a un que j'aime beaucoup mais qui est très compliqué c'est J.O.L. de Banville il a le moteur pour aller avec ceux-là maintenant il n'a pas forcément la maniabilité là tout de suite si je devais en choisir un ce serait jubilé prior Gilles rien de rien à jeter c'est vrai que les entourages n'ont pas hésité tout de suite on défère quasiment tous les tous les concurrents à part Jolly Roger seront déférés dans cette épreuve le quintet le Z5 qui ne s'annonce pas si facile que ça il y a des très bons chevaux on a Urella on a Eric en a parlé hold-up du Dijon Yenmi c'est pas si facile que ça et Cap 7 également qui portera le numéro 8 un quintet qui est finalement plus ouvert même si il y a un très bon lot au départ Jérémy ah ouais il y a pas mal de rouleurs avec hold-up du Dijon avec Yenmi hold-up a fait un truc la dernière fois sur 2100 il a dû virer au large on lui est sorti un peu dans les jambes il a vraiment été très bon je trouve qu'il a changé cette saison c'est un très bon point d'appui maintenant avec tous les sprinters qu'il y a au départ comme Av7 le préféré de Dominique Cordier faut pas l'oublier et puis Urella si elle s'élance sur la bonne jambe c'est un petit peu son talon d'Achille je sais qu'Hidalgo De Noé est venu travailler à Vincennes il y a une semaine de ça et c'était bien je pense qu'il va être court encore mais il va falloir le suivre tout au long de l'année je pense que c'est un bon cheval pour le GNT par exemple et j'aime beaucoup Azure d'RP dans une épreuve où ça va barder et où il y a beaucoup de rouleurs lui il va suivre il va sprinter s'il occupe une bonne position il est capable de très bien faire à mon avis Gilles il a tout dit je vais juste en rajouter un que j'aime bien c'est le 11 help me win bon Gilles je vais te mettre dans la merde un petit peu parce que du coup la prochaine est quand même beaucoup plus ouverte et c'est toi qui va attaquer avec une course pour les femelles des J de 1100 mètres autostart on a peut-être des chances assez sérieuses au second échelon en tête on a une jument qu'on a vue à Cagnes jette de dédoux qui fait le grand saut à Vincennes avec Romain Dorieu est-ce que les lignes de Cagnes peuvent être gagnantes aussi à Vincennes ? la ligne je sais pas j'ai pas fait trop attention à cette ligne la jument reste ferrée contre des nouveaux chevaux qui vont être déférés donc c'est quand même un désavantage après l'avantage c'est que Romain Dorieu est en forme et moi je vais lui préférer le 14 dans cette épreuve qui a réalisé un début de carrière irréprochable qui sera déféré des postérieurs donc pour la première fois et malgré son numéro autostar je lui vois une première chance maintenant c'est toujours difficile dans ses premières courses de l'année avec autant de poulains déférés ça des fois ça change beaucoup la donne Jérémy je suis d'accord avec Gilles moi j'y vais sur la pointe des pieds dans ce genre de course avec les déférés il y en a que ça avantage beaucoup plus que d'autres et les valeurs sont vraiment chamboulées en général et j'y vais donc sur la pointe des pieds avec le 11 Jaflo Zagirl qui m'a vraiment beaucoup plu la dernière fois et je pense que c'est vraiment une pouliche d'avenir et qui peut qui peut doubler la mise si ça se passe bien après elle aurait certainement préféré évoluer sur plus Une belle course c'est le prix Maurice De Guest qui une fois n'est pas coutume sera européenne là on a les meilleurs trois ans français qui affrontent notamment des Italiens on va pas se le cacher c'est surtout les Italiens qui viennent profiter de cette course internationale Kamehameha cocktail du Dain on retrouve c'est peut-être un match qu'on va voir tout l'hiver cette fois ça paraît plus à l'avantage du penseur de Thomas Memquist qui sera sur 2100 qui a plus de vitesse mais est-ce que côté du Dain peut prendre sa revanche on l'attendait plus la dernière fois est-ce qu'il peut prendre sa revanche sur plus court Gilles moi je pense ça va être tactique encore certainement celui qui va avoir la corde va gagner comme la dernière fois on a senti quand même tout à l'heure que Eric Raffin était quand même assez chaud avec Kamehameha donc moi je vais reprendre le même ordre que la dernière fois Jérémy ouais aussi j'ajouterais Eminen Fonte qui est un bon cheval de l'autre côté des Alpes il y a juste une chose qui m'a un petit peu embêté pour cocktail du Dain c'est qu'il était un peu sur une main la dernière fois et puis effectivement il n'est pas trop véloce vis-à-vis de Kamehameha qui part généralement très vite donc encore un minime avantage pour Kamehameha comme l'a dit Gilles un avantage de position également à mon avis durant le parcours voilà je me méfie un petit peu de Canada qui a pas mal de vitesse et qui vaut mieux que de l'indiquer ses derniers placements qui nous a pas entre guillemets déçus on va pas lui tirer dessus parce que c'est un jeu de chale mais c'est vrai qu'il était très prometteur ses premières courses étaient franchement franchement emballantes et je crois qu'il a eu quelques petits contretemps aussi la dernière fois il a fait la faute dans la descente ouais il peut y avoir une cote sympa pour ce numéro 7 Canada je vais pas te mettre dans la merde deux fois cette fois je vais donner la main à Jérémy pour une course qui se lance pas pas évidente 2100 des femelles c'est pas un lot extraordinaire elles n'ont pas gagné 100 000 c'est pas si facile que ça il y a beaucoup de possibilités des juments toutes un peu une marge assez limitée Jérémy ouais c'est ça on peut courir les courses plusieurs fois et c'est jamais le même résultat d'ailleurs elle s'affronte à chaque fois en quels cours moi j'adore Yron Delphée maintenant elle a besoin de rassurer durant ce meeting j'aime beaucoup Historia Rosa j'aurais préféré un numéro un petit peu en dedans c'est une vraie jument de vitesse Alma Damer a été souvent malchanceuse elle a une bonne chance et Radatou également qui me surprend parce que je la faisais pas aussi bonne et elle a l'air de bien se plaire sur ce genre de parcours de parcours à 27 Gilles pas mieux moi je vois Historia Rosa la forme Mathieu Abrivar qui a fait un doublé 1 et 2 les deux premières courses hier le prix de Bretois qui aurait fait un quintet correct mais on a mieux on va pas s'en plaindre est-ce que Furious Wind peut s'imposer en venant de la seconde ligne il a fait grosse impression déjà sur ce parcours Jérémy ouais c'est vrai qu'il avait fait très grosse impression il y a beaucoup de fatigué au départ de cette course entre guillemets j'aime bien l'espoir du noyer qui est en plein sur son parcours mais c'est vrai qu'avant le coup Furious Wind c'est le cheval de la course on a certainement préparé ça avec Izzy Madza et avec Émoi Spécial maintenant ils sont un tour en dessous du représentant de Charles et Mottier J'ai eu une petite trouvaille mon ami Stéphane Meunier est en grande forme actuellement on va même dire qu'il marche sur l'eau en ce début d'année donc c'est une jument qui est assez à l'aise sur les parcours réduits donc Evita Madrick le 2 parfait une belle cote et on termine avec une épreuve qui est un peu à l'image de la réunion même si on a des belles courses pas évidente tout à l'heure on a entendu Eric sur Guématin on a beaucoup de chevaux qui viennent de province Jérémy c'est vraiment là encore pas évident de faire un choix même s'il y a deux chevaux on peut s'attendre à une arrivée surprise ouais je pense que la bonne base de la course c'est Grafis Dream qui sera déféré des 4 pieds en plus sur un parcours où il a déjà bien fait et après il y a beaucoup de chevaux qui sont sans marge donc à mon avis son dos va être très précieux à Garrier Castellet attention s'il tire pas trop il est capable de même gagner à mon avis Gilles le 5 je passe et bravo il faut le dire j'ai du mal dans cette course alors je préfère passer écouter Jérémy les yeux fermés on passe à dimanche avec la très belle réunion du Calvados et le prix de Lille qui est souvent le quintet le quintet dominical en ce début du mois de janvier ils seront 16 au départ des concurrents européens beaucoup de français mais dans l'ensemble des chevaux qu'on connait par coeur fine colline est-ce que là encore la forme Abrivar peut se révéler être déterminante dans cette épreuve avec le numéro 7 Jérémy ouais maintenant elle va trouver à qui parler il y a Bepibi que j'avais vu en Suède au mois de mai durant le week-end de l'Edit Club gagner la Sweden Cup c'était très plaisant c'est un cheval qui a énormément de vitesse qui est en plus assez dur à mon avis il va se plaire sur la grande piste de Vincennes je pense que ce sera lui le challenger numéro 1 pour Finn Collin il y a Yuf Lentol aussi en seconde ligne qui a changé d'entraînement qui doit pouvoir tirer son épingle du jeu et puis Marcel Owipe qui fait toutes ses courses je pense quand même que Bepibi va être très dur à battre le numéro 4 Gilles je vais en rajouter un moi même plusieurs c'est un Z5 on peut y aller non mais je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire mais je vais en rajouter un qui ne cesse de décevoir mais JMB lui a renouvelé sa confiance donc je rachète une dernière fois le 409 Fairplay Durzy qui s'est vraiment montré décevant mais bon Jean-Michel insiste donc s'il était persuadé que c'était cuit il n'insisterait pas donc je lui fais confiance 409 Fairplay Durzy et j'abande dans le même sens que Jérémy pour les autres donc voilà pas la peine de faire une épilogue On réattaque le programme dans l'ordre des courses avec la première épreuve ce sera le prix de Bellegarde qui est réservé à des femelles et bizarrement pas beaucoup d'entourages ont visé cette course qui est plutôt belle que des femelles que des 7 ans il y a un entraîneur qui est très bien représenté c'est Mathieu Abrivar qui a 3 partantes est-ce qu'il a les clés de la course Gilles ? Oui je pense qu'il a les clés de cette course là moi j'aime beaucoup quand même le 102 Guinness qui n'est pas passé loin du succès la dernière fois et qui cette fois-ci devrait lutter activement pour la victoire Jérémy il y a deux échelons de départ pas beaucoup de partants est-ce que du coup tu privilégies le premier échelon ou le second échelon ? Plutôt le second échelon moi j'aime beaucoup Gali Dugoutier je trouve que quand son entourage vise les courses il se trompe rarement et c'est peut-être la jument de classe du lot j'aime bien avec l'allemand gloire des loyaux et puis Gold Voice qui apprécie Sylvain Seine même si on en attendait mieux la dernière fois de Gold Voice c'est un petit peu éteinte mais voilà moi j'irai sur les trois plus riches et ma préférée sera Gali Dugoutier après la course risque d'être un petit peu tactique donc c'est ce qui peut être un peu embêtant la concernant mais bon elle est capable de tout faire et son jeune pilote est vraiment un super driver après les femelles on attaque les mâles et surtout des hongres beaucoup d'ongres dans cette épreuve Eric Rafin nous a dit tout à l'heure Gaspard Dengis première chance je pense que vous êtes tous d'accord messieurs oui il a été très impressionnant l'avant dernière fois émoji vert de Jean-Michel Baudoin je veux pas dire qu'on peut jouer les yeux fermés mais presque Jérémy il y a sûrement des chevaux qui peuvent faire l'arrivée à Bellecôte et on compte sur toi pour celle-là même si je pense que comme Gilles tu vois Gaspard Dengis dans les trois premiers ouais et puis Jean-André bien évidemment qui est incontournable qui a réalisé une magnifique saison 2022 en tête je me méfie de Gaspard Dengis bien évidemment c'est un cheval costaud un cheval solide j'ai pas grand chose pour sortir des sentiers battus dans cette course est-ce que tu en auras dans la troisième qui promet aussi elle est pas simple des femelles de 5 ans on a une attraction c'est le Muro 8 qui sera It's a Girl qui est la propre soeur de Boldigle qui avait été vendu Hurling et qui fait son retour en France qui est entrainé par la famille Colgini là aussi ça part un tout petit peu dans tous les sens on a Pératrice Eden qui est peut-être le coup sûr à la place mais on n'a pas vraiment une pouliche qui se détache dans ce lot ouais c'est un peu particulier comme course moi j'aime bien j'ai un petit truc sympa je pense que X-PIL m'a fait grosse impression la dernière fois monter en étant plaqué les 4 pieds et c'est une pouliche qui avait montré quelques moyens à l'attelage et je me dis qu'en étant plaqué les 4 pieds elle est capable de très bien faire dans cette course qui est très ouverte It's a Girl elle a l'air un petit peu compliquée donc il faudra voir les échauffements Gilles on compte gros sur toi moi ce sera le 3 Isis de change mais pas avec une grande conviction je pense qu'il n'y a pas trop de marge on saute le Z5 que l'on a déjà traité on passe au prix Jelly Note ce sera la 5ème on a eu les mâles samedi dimanche c'est au tour des femelles avec un joli lot elles sont 14 c'est un lot assez touffu pas vraiment de poulish qui se détache on a Kachina de cime sans décevoir qui a connu sa première défaite est-ce qu'elle peut reprendre le cours de ses succès Jérémy oui mais il va falloir la courir cachée parce qu'on a vu qu'en allant devant la dernière fois elle a demandé à souffler pour finir je pense que Calamity d'Eri Prey est vraiment une top poulish et qu'elle va être dure à battre j'ai bien aimé les débuts à un niveau un petit peu supérieur de Kara de Vendel mais je pense qu'elle est encore un petit peu tendre pour ces poulish là tout de suite donc moi ce sera Calamity d'Eri Prey Kachina de cime si elle est courue cachée cette fois-ci et un peu protégée et puis Kaba de Katgez même si elle ne fait pas trop rêver pour l'instant elle doit être dans le coup Gilles et moi j'aime beaucoup Kara de Vendel maintenant c'est émoji jaune c'est pas émoji vert et donc ça me voilà il ne se trombe pas souvent Laurent Abrivar quand il met des émojis vert donc c'est qu'il doit peut-être penser comme Jérémy que la poulie j'irrisait un peu tendre mais j'aime bien cet jument on passe au gros morceau c'est le prix du Calvados Gilles évidemment tu en as déjà parlé de Gladys on va surtout donner la parole à Jérémy on ne va pas se le cacher c'est pas un gros Calvados on a Grand Villes Bleu et Flamme du Goutier qui effectuent le grand saut et qui rentrent directement sur la belle on a pas mal il faut le dire de chevaux de quintet comme Expresso Good qu'on connait plus à l'athlée on n'a pas un lot de phénomènes Fado Duchesne qui revient mais on a quand même encore des doutes sur sa capacité à rester dans les bonnes allures même s'il y avait du mieux à l'athlée récemment ça ne s'annonce pas si facile que ça Jérémy comment tu vois la chose c'est dur c'est dur je ne sais pas ce que tu en penses Kevin mais je trouve ça dur en plus il y a des costauds au départ de la course il y a Agatelov-Vidolo qui va faire du train Fantasy qui n'est jamais meilleure que quand elle prend la tête Fado qui on se tournerait pas vers une grosse surprise honnêtement est-ce qu'on peut pas s'attendre à un Calvados avec une arrivée surprise je ne te souhaite pas Gilles avec Gladys qui fera partie des concurrentes en vue Pierre Vercruis qui compte le grand saut avec Good Girl Marceau qui au moins elle est en pleine forme et une jument assez sûre est-ce qu'on ne s'annonce pas vers un Calvados surprise rien d'impossible c'est vrai que quand tu regardes t'as étoile débrouillard qui a les mogis rouges t'as Freeman Dewell qui vient de décevoir à plusieurs reprises t'as Gladys Lippen qui n'a pas couru depuis 11 mois monté et qui n'a pas montré grand chose à l'athlète t'as Hirondelle Durib l'autre jour qui était au galop et Jean-Louis qui a des ressorts avec une reine t'as Fantasy l'autre jour était quand même un petit peu raccourci en partant elle n'a pas recouru depuis donc ouais il y a beaucoup 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 d'incertitudes je suis d'accord avec toi il peut y avoir une arrivée surprise maintenant moi je pense que ma jument sera à l'arrivée au moins je l'espère mais mon favori restera quand même Fado Duchesne qui a quand même fait le jour une très belle course à l'attelage et Julien Lumer qui est un garçon sérieux et à droit a vraiment axé tout sur cette course c'est un objectif pour lui donc moi je fais confiance à Fado Duchesne évidemment je préférerais que la mienne gagne mais bon moi j'espère si ma jument court bien qu'elle est dans les 3-4 premiers je serai déjà très satisfait parce qu'elle va manquer quoi qu'il arrive elle va manquer Gilles c'est quoi les ordres ? oh bah Eric va se débrouiller c'est comment comment il va sentir la jument moi quand je fais monter des grands jockeys j'aime pas trop leur donner d'ordre le seul truc que je vais lui dire c'est qu'il fasse attention que dans le dernier à plusieurs reprises dans le dernier tournant elle a paru être battue comme dans le Cornulier l'an dernier ou dans le dernier tournant tu vas bientôt envoyer un transporteur pour aller la chercher avec une remorque et puis finalement elle sort saisie à l'entraînement droite et elle finit comme une balle c'est le seul truc que je vais dire à Eric fais attention si elle a un coup de pompe en haut de la montée elle sera pas battue on a tout dit sur ce prix du Calvados on redescend de plusieurs étages avec une course réservée à des 5 ans là aussi ça s'annonce pas facile Iris Intense qui s'entend bien avec Franck Nivar et on a aussi Easy Boy du Cinglet qui est j'ai envie de dire enfin déféré son entourage a longtemps couru ferré ce cheval-là qui a montré pas mal de qualité mais à un moment donné pour rivaliser il n'y a pas de secret il n'y a pas de miracle et à l'occasion de ce pélengagement Pascal Montulé a choisi de le défaire des postérieurs des plaquets des antérieurs est-ce que c'est ton favori Jérémy ? ouais c'est mon favori c'est un cheval qui a été tout le temps protégé là ça paraît être un lois à porter il y a un autre cheval que j'adore et qui montre que c'est un super cheval ces dernières semaines c'est Ibiscus Man maintenant il sera seulement plaqué devant et déféré derrière donc peut-être on a voulu un peu le préserver mais c'est un top cheval et c'est les deux que je détache dans cette épreuve Easy Boy de Cinglet vu ce qu'il fait ferré ce serait décevant de ne pas le retrouver à la lutte pour la victoire ici le numéro 10 le 710 parfait Gilles rien à ajouter on continue avec des femelles et des mâles de 4 ans une très belle course le prix Charles Thierselin qui réunit des concurrents étrangers on a beaucoup de français mais également des étrangers qu'on commence à connaître qui sont entraînés par Sébastien Carato Just Gigolo peut-il poursuivre sa marche en avant apparemment avant le coup tous les feux sont au vert Jérémy ah oui avant le coup 2007 déféré postérieur certainement un peu allégé devant il n'y a rien il n'y a rien qui semble pouvoir l'empêcher de s'imposer en plus il peut tout faire dans un parcours pareil on ne va pas être trop original dans cette course il n'y a pas grand chose de nouveau à avoir sauf si le déferrage en transforme un ou deux Jacques Tonic ça paraît être solide dans le coup le numéro 10 Deuszak s'il est caché il est capable de bien sprinter Juninho Dry on le connait il fait toutes ses courses il met son coeur sur la piste même si je l'ai trouvé un tout petit peu décevant en dernier lieu voilà on prend les mêmes et on recommence avant le coup ça paraît ça paraît être assez fermé comme course Gilles Julien de Papabravo on peut tous les mettre d'accord c'était bien la dernière fois oui attendez à la faille j'allais dire rien de neuf sous soleil sauf attention à Juliette Papabravo alors là pour le coup parler du déferrage elle a été plaqué tout le temps à chaque voyage on va peut-être pas l'améliorer beaucoup mais à mon avis elle peut faire un truc un petit peu quand même et puis attention on va dire à chaque fois que Curence il parle il parle des émojis Thierry Duval d'Estaing quand il met des émojis il ne se trompe pas souvent dans un lot comme ça émoji vert je pense que Thierry est chaud sinon on est sorti de ceux-là Déouzak Juste Gigolo et Juliette Papabravo après jouer jouer les dates anniversaires et on regarde Pierre-Yves Vervin qui est l'homme qui tombe à pic qui a récupéré le dégât du pommereux et qui est là qui sera au suquis de Jean de Casemouli alors qui n'est pas facile à partir mais c'est un beau défi pour Pierre-Yves qui se retrouve au suquis d'une bonne jument qui n'a pas une première chance mais qui peut faire l'arrivée à Bellecôte Pierre-Yves qui a fait une super année et gagne en plus de 100 courses très bien et on termine la dernière Dominique de cette réunion de Dominica à Vincennes le prix de Gonteau dès 4 ans c'est pas un gros lot on retrouve James Rules le numéro 12 qui sera sûrement le favori de Gilles le favori de moi c'est sûr c'est un très bon cheval objectivement Gilles on est là pour être objectif c'est un très bon cheval l'autre jour il est archi malheureux il s'est fait il s'est fait foutre en l'air en montant alors qu'il était en bon rang voilà après non mais c'est vrai c'est un cheval que j'estime beaucoup mais après on revient à la discussion de tout à l'heure des chevaux déférés moi mon cheval il reste ferré parce que c'est un cheval que je veux préserver parce que je pense que c'est un cheval qui est appelé à faire une très grande carrière donc on va le préserver et on tombe sur des chevaux qui sont aussi affûtés mais qui sont déférés des 4 donc si tout le monde était ferré je serais un peu plus chaud mais il y a des déférés donc méfiance mais évidemment c'est un bon cheval et je serais fortement déçu qu'il ne soit pas à l'arrivée Jérémy ton inspiration pour cette course est-ce que tu tu vas rassurer Gilles ah j'ai un gros coup de coeur et il est déféré des 4 pieds pour la première fois c'est le numéro 6 Jacques Ducot un cheval présenté par Alain Laurent qui est capable de tout faire et surtout d'aller de l'avant c'est un vrai costaud il a la vraie allure pour être déféré en plus c'est un vrai déféré vu qu'il ne courait pas plaqué j'ai l'impression que c'est une très belle course pour lui Gabi Gellormini m'a dit que le jalon du Goutier n'avait rien compris la dernière fois de 1100 auto il m'a dit tu vas avoir un autre cheval déféré les 4 pieds donc j'attends de voir j'aime bien Jason Gignot le numéro 9 mais il est un peu spécial donc pour Vincennes tout de suite je ne sais pas trop encore et puis Jean de Franco on en a parlé avec Eric Raffin tout à l'heure c'est un cheval dur à l'effort maintenant il va falloir faire face au déféré mon vrai coup de coeur c'est le 906 Jacques Ducot on attend un match alors dans cette épreuve Gilles tu sais à quoi t'attendre tu peux faire le papier avant cette course c'est le bon dos à prendre en tout cas pour Mathieu ce qui me rassure c'est que dans la semaine de Mathieu Abrivar dans le turf Mathieu semble confiant alors ça me rassure un peu on va sauver lundi on ira à Vincennes toujours pour le Z5 ils sont 15 au départ on est sur 2100 mètres avec des femelles de 7 ans alors tout est possible y compris la date de naissance de la grand-mère il y a une chose drôle c'est Jacques-Yves Bétoir qui présente Goldwyn Ducot c'est le numéro 12 avec Pierre Bacruis il n'a plus qu'un Jacques-Yves Bétoir grand entraîneur dans les années 90 il n'a plus qu'un cheval d'entraînement c'est Goldwyn Ducot lundi on a Flamme 91 on en parle tout à l'heure avec Gilles Curins course ouverte Jérémy Lévy oui moi j'ai beaucoup aimé la victoire de Golden Grace le numéro 14 la dernière fois et en plus le départ lancé va vraiment servir ses intérêts ce sera ma favorite et j'aime bien également le numéro 8 Grazie Ladelle qui retrouve Mathieu Abrivar et qui doit pouvoir se hisser à l'arrivée mais je pense que Golden Grace c'est un très très solide point d'appui merci vous avez quelque chose dans cette course là Kevin ? un beau spot vas-y un beau spot oui il n'y a que ça à faire dites-moi quels sont les intérêts que vous allez défendre sur les pistes cette semaine Jérémy Lévy lundi le 511 Fashion Touch c'est une magnifique course pour elle elle est de mieux en mieux en plus à l'entraînement et je pense qu'elle fait face à un lot à sa portée j'ai un petit peu peur de galante au fort mais qui part 25 mètres devant mais qui devrait partir lentement donc ça est un gros atout pour la note Fashion Touch et sinon pas grand chose à venir Hawaï-Ponvotier vous le reverrez dans la deuxième partie du mois de janvier comme Horace Deschamps qui sera une bonne cartouche pour nous le 26 janvier le 5 février mais pas avant donc pour l'instant Fashion Touch lundi ça paraît très très bien et je pense que ça peut être une de vos bases de report gagnant placé vous savez que j'aime ça les reports J.Q. Reims on vous voit où Câne-sur-Mer ? non non on a dit Flamme de Nantes Flamme de Nantes course visée dans quelle course ? dans la quatrième course numéro 6 Jean-Claude Louche qui n'a jamais gagné à Vincennes n'a jamais gagné à Vincennes ? non ça m'avait échappé on va essayer de remettre les pendules à l'heure rapidement ça serait bien qu'il y ait un peu moins de soucis en ce début d'année et si on pouvait le libérer de ça de sa première victoire ce serait bien la jument est en grande forme après on la connait Flamme il va falloir le beau parcours il va falloir que ça se passe bien il n'a pas les moyens de faire le tour mais disons que si elle a un parcours caché c'est une jument qui fait toutes ses courses pourquoi pas gagner après elle ne court pas toute seule il y a des jets dans cette course là une jument comme Gloire du Fleury Glissine d'Air Pion ils sont quand même deux gros morceaux il faudra qu'on ait vraiment un parcours sur mesure pour gagner mais on peut on peut y croire et Jean-Claude est venu là travailler et je sens Jean-Claude très inspiré inspiré et motivé motivé salut Jean-Claude notre ami Jean-Claude Louch et même voilà qui est dit merci Jérémy Lévy merci Kevin Baudon Jérémy Lévy et Kylia ici en Paris Gigi Turf ça cartonne sur les réseaux on remercie Kevin Baudon de sa participation Kevin Baudon et Kylia H24 on salue notre ami de l'écurie costar-moracaine Gilles Goizouet Gilles Curins le week-end pour vous c'est un week-end studieux bien évidemment vivement dimanche comme dirait l'autre on remercie de sa participation à Radio Balance Pascal Raymond Lamy bon vent bon vent Pascal merci on salue Tony on salue Jonathan qui nous a rejoint on salue Cédric Philippe de Paris Turf on remercie de leur participation Eric Graffin qui était notre invité ainsi que Julien Philippon qui a participé à l'élaboration des chocos du galop vous étiez sur Radio Balance rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures d'ici là portez-vous bien et un big up pour Samy Boisin qui réalise cette émission c'était l'émission Radio Balance transformer les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr qui a participé d'avoir regardé cette vidéo